Installez-vous confortablement sur cette petite OST de BG3. Bienvenue ! J'espère que vous allez bien. Welcome ! Welcome, welcome ! Installez-vous confortablement ce soir, cet après-midi, c'est une grosse session de BG3 qui nous attend. Très très grosse session puisqu'on a beaucoup de choses à faire. On arrive vers la fin de l'acte 1. Donc bientôt le début du contenu que je ne connais pas. Donc j'ai vraiment extrêmement hâte. Je passe juste le temps de bam spoil. Ouais, ça roule, Linkus. Ça roule, mec. Hé, j'espère que tu vas avoir le temps de jouer avant TableQuest. Comme ça, tu pourras nous mettre des petits trèfles là. Ça pourrait être bien stylé. Bonjour, c'est moi, Imouen. Oh putain, pitié, pas elle. Pitié, pas elle. Pas de Imouen, s'il vous plaît, quoi. Comment ça va ? Petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là hier soir. Petit résumé. Hier soir, on s'est baladé de... Oh, on a eu la romance. On a eu la romance avec... Bien sûr, avec Karlak. La romance avec Karlak a commencé. Ça y est. Ça y est. Le chat attendait très très fort. Mais disons qu'il y a quelques bloquants. Il y a quelques bloquants. Il y a eu un gros malentendu avec Gale. C'était un peu le cringe. Mais tranquille. Je pense qu'il a compris. Enfin, je ne sais pas s'il a vraiment compris. Mais on essaie de lui faire comprendre. Mais il est chaud, le groupe. Ils sont très très chauds. Si ça t'intéresse, il y a un nouveau trailer DLC Total War Warhammer 3 qui vient d'être publié. Ok, ok. Ok, ok. Quoi, à 7h ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. À 7h-là, je sais, je sais. Je suis dur avec vous. Mais j'ai qu'une hâte. C'est de jouer au jeu, en fait. T'es toujours à ta première run. Mais Syrodor, mais Syrodor, évidemment. J'ai même pas fini l'acte 1. J'en suis à ma première run. Le jeu est titanesque. Je ne sais même pas comment des gens ont pu déjà finir le jeu sans rusher comme des zinzins. Non, non, évidemment que je suis encore à ma première run. Évidemment. Il y a combien d'actes ? Je ne sais plus. 3 ou 4. Table Quest quand ? On vous l'annonce. Soon. Ne vous inquiétez pas. Moi, c'était avec Astario, le malentendu. Ah, Astario, il est chaud aussi. Il est très, très chaud. 32 heures pour finir l'acte 1 verso. Ouais, ouais. Moi, j'en suis à, je crois, 20, 30 heures de jeu. Je ne sais pas. Enfin, vous comptez des heures de live. Dans Distream, il est à 50% du jeu max. Je pense, ouais. Honnêtement, je pense que Baldur's Gate 3, on... Genre, je peux vous le dire de manière assez confortable qu'on va le finir cette année. Mais je ne sais pas si on le finira en août. Pas sûr. Pas sûr du tout. Donc, ça va vraiment être une aventure sur le long terme. Mais on va... On va live beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, comme ça, il y aura de quoi faire. Et ne vous inquiétez pas, toutes les VOD seront en rediffusion. D'ailleurs, je me pose la question. Est-ce que du côté de Hava, elle la stream ou pas ? J'avoue que je n'ai pas du tout checké Twitch récemment. J'étais full IRL. Il y a combien d'actes dans BG3 ? Je ne sais pas. 3 ou 4. Non ? Ah, donc elle y joue en off. J'imagine. Hello there. Tiens, la chaîne. Petit soutien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Huron. Elle ne stream pas. Ok, ok, ok. Ah, c'est vrai qu'elle est sur Red Dead. Mais c'est ça le truc. C'est que quand elle m'a dit qu'elle commençait Red Dead, je me suis dit... Cool. Le problème de Red Dead, même problème que pour BG3. Turbo long. Genre ultra long. Et à moins d'être un fan absolu. Comme moi, je le suis pour BG3. Red Dead, il faut vraiment, vraiment kiffer si tu veux le faire en stream en entier. Il faut vraiment kiffer. Elle partage ses aventures, mais sur Twitter, pas en live. Ok, ok. Elle arrive bientôt à la fin de Red Dead. Ah bah, il serait temps, j'avoue, parce que ça fait un moment qu'elle a commencé. C'est le meilleur timing vu que Starfield et Cyberpunk arrivent. Pour BG3 ou pour Red Dead ? Ah, pour Red Dead. Après, j'avoue que... Ouais. C'est compliqué, en fait. Si elle était déjà sur Red Dead, arrêter Red Dead pour commencer BG3 et même pas être sûr de le finir avant Starfield, je pense qu'en effet, elle a bien fait. Je pense qu'elle a bien fait. J'ai tellement hâte de commencer BG3 avec mon Marcel Gagwell. Ah, en plus, t'as ce qu'il faut. T'as Monk de New York. T'as tout ce qu'il te faut. Mais moi, je suis en train de me tâter si je vais pas multiclasse avec Al. J'aimerais bien multiclasse en Shadow Monk, mais bon... Je suis pas sûr que je vais pouvoir... Enfin, je sais pas. Le multiclasse, c'est particulier dans D&D. C'est assez spécial. C'est torpé à cause de BG3, un tour noir, ce jeu. Ah, mais... C'est la folie. Merci, Cloukly, pour le T1. Bienvenue. Merci, Ghost. God of War. Let's go, notre tiflin borgne préféré de retour. Putain, c'est vrai qu'on est borgne maintenant. Ouais, l'Incus... Al, il est borgne. Al, il est borgne, là. On a perdu un oeil, mec. Mais on a trouvé un oeil qui nous permet de détecter les invisibles à la place. Mais on est borgne. On s'est fait... On s'est fait énuclé. Mais on va pas spoil comment. Ne dites pas comment, chat. Mais... Mais on s'est fait énuclé. Non, non, Léa, c'est autre chose encore. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Et là, attention, Léa, tu spoiles. Tu spoiles. Tu sais combien d'actes dans le jeu ? Mais je sais pas, c'est 3 ou 4. Je sais plus. Je sais plus du tout. Merci, Georgia Dark pour les 6 mois. Merci beaucoup. Kalele aussi. Ryaki Sanoub. Merci, Ajordus. Puerco. Yasanix. FAS Miss. Merci beaucoup. Lalifari. Armel Vossis. Il a perdu un oeil. Il a croisé un brave M. 4. 3 actes. 3 actes. Pour l'instant, ma seule déception de BG3, c'est comment les Dragonborn sont rushés au point de l'avoir retiré comme possibilité d'être recruté dans ton équipe. Ils ont une animation de parler buggé. Ah ouais ? Ah, dommage. Les Dragonborn n'ont pas été bien finis. Bah, c'est vrai qu'ils ont été ajoutés en dernier. Et on n'en croise pas des masses. J'en ai croisé aucun dans le jeu pour le moment. Donc, ouais, il y a moyen qu'ils aient été ajoutés un petit peu à l'arrache. Merci beaucoup, en tout cas pour tous les subs. Bienvenue. Installez-vous. On va regarder vite fait le trailer de Total War Warhammer 3. Shadow of Change. Let's go, mesdames et messieurs. Let's check this out. Voyons voir ça. L'ombre du changement. Donc, Tinch. C'est un Gaunt Summoner, ça ? Oh, ok. Change l'un. Nouvelle unité de qui se lève, là ? Des sortes d'éclaireurs. Oh, la genoude ! Ah, 15 FPS. Yes, c'est Elgato qui fait de la merde. My bad. On va le remettre depuis le début parce que ça lagait. Je suis désolé. Les Dragon Balls sont très rares dans l'univers, donc c'est legit qu'il y en ait peu. Ok. Ok, ok, ok. Je n'ai jamais joué de Baldur's Gate. Je ne connais pas trop l'univers de D&D. Est-ce que je dois impérativement jouer les deux premiers ? Non ! J'ai dû répondre à cette question environ 3000 fois depuis une semaine. Tu peux y jouer sans avoir joué aux autres avant, t'inquiète pas. Ah, dans soi, bon. Ah, ça a l'air d'être une nouvelle unité de qui se lève. La genoude. Baba Yaga ? C'est pas elle, Baba Yaga ? C'est incroyable cette unité, là. C'est des... Une sorte de faune géant. C'est... Ok. Il est chonky le corbeau. Ah, nouveau seigneur de Kathe. Ah, ils sont des... Des tigres de Jade, là. C'est un nouveau, ça. Ah, nouvelle unité. Je la connais, cette figurine, elle est marre. Ah, c'est un Vortalix. Vortalix. Je n'ai plus... Je suis complètement cheaté sur 40 casques. All right. C'est le changelin, c'est ça ? Je crois que du coup, il y a Baba Yaga qui est donc la genoude qu'on a vue, là. Donc ça, c'est... Baba Yaga, elle a l'air d'invoquer... Putain, elle est trop stylée, l'unité. Qui se lève, là. On dirait un mix entre un Leichen et un Minotaur. J'aime beaucoup. Et Mutalite, saloperie, hein. Mutalite, ça, là. L'espèce de truc dégueu, des enfers. C'est ça. C'est criminel, cette unité sur 40 cas. Ce truc, là, sur 40 cas, c'est stupide. Stupide comme la datasheet. Ça ne coûte rien en points. Ça fait trop mal. C'est stupide. Tu compares à Hammerhead, tu fais OK. Ça n'a pas été écrit par les mêmes personnes. Bref. Trop fort, ce truc, sur 40 cas. On va voir ce que ça donne sur Total Warhammer 3. Mais c'est une unité qui est présente dans 40 cas et dans Fantasy. C'est ça qui est marrant. C'est un Wendigo, ça ? Ah, un Wendigo, le truc qui a la manque. Mais alors, du coup, c'est qui, elle ? C'est Changelin ? Nouveau personnage ? Donc, c'est quoi ? C'est une faction qui se lève, mais affiliée au KO ? J'avoue que j'ai du mal à comprendre. J'aime trop Kataï, le flou. Bah, Kataï, moi, c'est une armée qui m'attirerait si leur gameplay n'était pas si ennuyeux, quoi. Malheureusement, Kataï, c'est on reste tous paqués au même endroit. Et voilà. On fait un château, on attend. C'est pas très passionnant, je trouve. C'est le Changelin qui fait des machinations de ce que je comprends. Il prend juste l'apparence, ouais. C'est ça. C'est une faction de cinch. Le Changelin a manipulé le gars pour mieux l'attaquer. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Ok, ok. Ouais, il a foutu la merde pour qu'il se tape dessus et voilà, quoi. Bravo à lui, quoi. Bravo, un cinch. Nyeh ! Manipulation. Nyeh ! Ok. Par contre, le Wendigo, là. Très, très stylé, ça. Ça a l'air balèze. Ça a l'air balèze. Monstre du folklore d'Amérique du Nord. Ah ouais ? Ah, c'est marrant qu'il l'ait mixé, du coup, à Kislep. C'est intéressant. Mais, ouais, ok. Eh ben, écoutez, c'est très bien. Très bien, un peu de nouveau contenu pour Total War Warhammer 3 qui commençait à prendre la poussière. J'avoue qu'il en avait bien besoin. Il en avait bien, bien besoin. Ah, c'est marrant, ils l'ont posté sur le YouTube officiel de Warhammer. Je savais pas qu'il le faisait aussi. Les scripts bleus et Icoles comme héros légendaires pour T'singe, ouais. Ça fait penser à un fiélon de Witcher 3. Ah, ouais, oui, c'est ça. C'est ça, c'est au fiélon que ça me faisait penser, oui. Fiélon et... Hmm. Y'a pas un... Y'a pas un... Un holo qui a cette forme-là dans Bleach. Il me semble qu'il y a un holo qui est turbo, turbo barraqué. C'est peut-être même un Arankar qui est immense. Je crois que c'est l'Arankar, là, numéro, qui devient numéro zéro. C'est Aion. C'est ça, Aion. C'est Aion. C'est pas lui qui devient numéro zéro, même. C'est celui qui a le plus de... Mais au final, il se fait fumer comme une merde. Ouais, c'est ça. C'est le disque qui devient zéro. Aion, c'est la fusion des trois meufs de Haribel. Ah, non. Yami, c'est le disque qui devient zéro. Non, ben non. C'est ça. Yami, c'est le disque qui devient zéro. Moi, je vous parle de Aion qui est bien le mix des lieutenants de Haribel. C'est ça. Et Aion a un peu le même look. C'est un énorme truc avec le casque crâne, comme ça, qui a la même forme. Tu connais Bleach ? Oui, oui, c'est le premier anime que j'ai regardé. J'ai regardé la nouvelle saison, Thousand War, de Blood War, là. Trop, trop bien. Trop, trop bien. Je surkiffe. J'ai l'impression de de nouveau être dans mes années découvertes Bleach, où j'aimais trop ça, et où je me faisais pas chier devant les épisodes. La nouvelle saison de Bleach, c'est du miel. J'adore. Trop, trop bien. Je préfère mille fois Bleach à Naruto, One Piece, tout ça. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup Bleach, donc moi, je kiffe trop la nouvelle saison, vraiment. Il se fait cramer, il me semble. Il est pas ouf, Aion. Il est pas trop, trop ouf. Ouais, la nouvelle saison, les combats sont ouf. L'animation est trop belle. Enfin, c'est vraiment un petit plaisir à regarder. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que Bleach, c'est un petit peu l'underdog dans les shonen. Il s'est fait un peu marcher dessus, à raison, en vrai, parce que les dernières saisons, c'était un peu claqué au sol. Mais moi, l'arc Seireitei, Soul Society, et même l'arc Hueco Mundo, à l'époque, j'aimais trop. Je trouvais ça trop cool. Vraiment. Moi, en ce moment, je suis sur le nouvel animé Fate. Ah ouais, j'ai pas regardé. C'est plus longtemps que j'ai lâché Fate. Je trouve que c'est un peu trop souvent la même chose, Fate. Ça m'a un petit peu... Un petit peu lassé. Tu préfères parce que t'as pas encore vu le Nawak de la fin ? Ouais, ouais, bah je sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, j'aime bien. J'aime bien. Dragon Ball ? Non, Dragon Ball, ça fait pas marcher dessus. Dragon Ball, ça a gagné le respect de tous. Et tout le monde est constamment à dire que c'est le meilleur truc ever. Donc Dragon Ball, non, ils sont safe. Bleach se fait souvent un peu plus critiquer. Mais en vrai, c'est justifié. Parce qu'il y a quand même pas mal d'épisodes où c'est un peu aux effets de saison, où c'est pas clair. Naruto, je découvre en premier. Bleach en ce moment a l'air d'être le meilleur du Big 3. Avec la saison actuelle, je pense que c'est en effet supérieur. C'est en termes de quali. Après, beaucoup de gens disent que Boruto, c'est cool. Mais moi, j'ai la Turbo Flame de regarder parce que j'ai arrêté Miyoshi Puden et j'ai pas envie de reprendre. Naruto, ça ne m'intéresse plus. One Piece, blech ! Moi, vraiment, One Piece, je suis désolé, mais blech ! Je vois juste l'univers, le chara design, tout ce... Blech ! Mais je peux pas. Je peux juste pas. Je trouve ça, je suis homme de fou. J'aime vraiment pas. Je sais, je vais me faire cancel par tous les pépés mangas sur Twitter, mais j'en ai rien à foutre. Mais juste, One Piece, je peux pas. Et j'ai vu le trailer du live action, je suis en mode, ok, écoutez, kiffez bien entre vous. Mais moi, c'est vraiment pas ma cam. Je peux juste pas. Alors, je sais, côté blech, on s'emmerde. C'est que des mecs en tenue de kendo. Et c'est pas passionnant en termes de chara design, mais je trouve ça tellement plus classe, quoi. Vraiment. Une version Kai de Bleach. Pas de filler, que du canon, c'est top. Ah ouais, ça doit être sympa, oui. Oui, les Kai, c'est cool, en général, regardez. Après, t'es le joueur tôt, logique comme goût. Ça, je reconnais. C'est une take de normie, ça. C'est toi, tes chums, là. Regardez, je les trigger tous les One Piece fans. Le vrai design de Bleach, c'est les Shikai et Bankai. Ouais, ouais, c'est vrai. Bankai. Yamamoto, c'est le papy de Chad le plus de Chad. Alors, Yamamoto, c'est un peu quand même Netero V2, quand même, quand on y pense. C'est un peu Netero V2. Même moi qui regarde l'anime et le manga, One Piece, Action et Berk. Non, mais ça se trouve, il va être bien. Je sais pas. Mais de base, le matériau de base m'emmerde, moi. Je trouve que l'univers est trop... Pour moi, ça n'a rien de pirate, quoi. Alors, c'est pas de la bite. Genre, si je regardais une série sur les pirates, je regarde Black Sails, je regarde pas One Piece. Genre, ça n'a de pirate que le nom, pour moi. Vraiment. C'est pas du tout pirate. Genre, ok, ils sont sur des bateaux, tu vois, mais c'est pas des pirates, quoi. C'est tellement, genre... Je sais pas, c'est trop what the fuck pour moi, je pense. Ça doit être ça. Trop what the fuck. Ils sont juste des bateaux, oui. Ça. Et une marine totalement incompétente. Le temps passé sur le bateau est inexistant. En plus, j'imagine, oui. Il est level combien, Al, là ? Mon chat Roma, Al est level 4. Al est level 4, ce qui signifie que je suis au niveau que j'avais à l'épisode 2 ou 3 de Tablecoast saison 1, là. Voilà. Oui, One Piece, en plus, c'est ultra lent à suivre. Il y a un milliard d'épisodes. Turbo Flem. Tu es à jour sur My Hero Academia. Ouais. Et la dernière saison était intéressante. Ça redevenait intéressante après une phase où c'était turbo relou et où c'est des gamins qui passent leur permis pour avoir le droit d'être des héros. Et bref, ça, ça me gonflait. Mais c'est devenu intéressant, là. Dans la dernière saison, j'ai trouvé ça sympa. C'est sympa. C'est cartoon, ouais, c'est ça. Ouais, c'est clairement très cartoon, ouais. En Naruto, il n'y a pas de ninja, juste des sorciers qui se déguisent en ninja. C'est pas faux, mais il y a quand même... Il y a quand même les armes de ninja, l'agilité, la dissimulation. Il y a tous ces trucs-là, tu vois. Mais évidemment, ils ne peuvent pas rester dans l'archétype du ninja. Ils sont partis en couilles complets. Je retourne bosser. J'ai assez défendu One Piece pendant 20 ans. Désolé, désolé. Sympa ce son de BG3. Ouais, c'est The Power, je crois, celle-là. Ouais, The Power. C'est le générique de fin. C'est la musique du générique de fin qu'on verra dans quelques mois, j'imagine. Tant le jeu est massif. Naruto, c'est des ninjas. C'est pour de vrai, jusqu'à Shippuden. Oui, c'est ça. Au début, quand ça commençait à Naruto, ça gardait cette vibe un peu ninja. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bleach, c'est pas des dieux de la mort, c'est juste... Qu'est-ce que c'est ? C'est plus des gardiens de la paix de la mort. Enfin bref, les shonen, tout ça. On va pas partir dans une discussion animée, on va jamais en finir. Il y a genre trois gars dans Bleach qui font leur taf. Ouais, un peu, ouais. Un peu. Merci Akatoch pour les deux mois. Midoulor, merci pour les huit mois. Wimping the Wimp, merci pour le Prime. Avant de faire, merci pour le tier 3. Bienvenue, merci beaucoup. Pour ta générosité, avant de faire. Eluri aussi pour le Prime. Cosmogony, merci beaucoup. Klookli, merci encore. Je préfère les formats courts en scénario comme Samurai Champloo. Claymore, Trigon. Oh, je suis comme toi. Je suis comme toi. Ça m'emmerde les shonen trop long. Ça m'emmerde beaucoup trop. Mais du coup, tu vas pas pouvoir rush tout Baldur's Gate 3 avec la run de HAL parce que tu seras coupé dans ton élan par Armored Core 6, Starfield et Cyberpunk Phantom Liberty. Oui. Mais on continuera. En fait, BG3, on va continuer. Même quand il y a d'autres jeux qui sortent, je garderai au moins un ou deux jours dans la semaine où on en fait. Et où on va continuer d'avancer. En fait, ce sera notre fil rouge qui continuera quoi qu'il arrive. Et voilà. Le fil rouge BG3 jusqu'à la fin de l'année. Exactement. Mais on va voir. Hier, j'ai quitté la session où tu t'es TP dans la ville des gobelins et que tu te faisais bolosser. On a wipe et du coup, on s'est pas retépé dans la ville des gobelins parce que je savais pas que j'allais me faire agro. Donc c'était pas très intéressant. Pour revenir sur Bleach, ton bankai préféré, c'est lequel ? Mon bankai préféré. Mon capitaine préféré, moi c'est Kensei Muguruma. Mais mon bankai préféré, pendant longtemps c'était Kuchiki Byakuya. Et donc, Senbon Sakura, son bankai de Jigachad. Mais aujourd'hui, mon bankai préféré, je le trouvais vachement cool le bankai qui augmentait le poids des trucs là. L'idée était vachement fun je trouvais. Le truc qui augmentait le poids, toutes les mécaniques un peu wonky comme ça je les trouve marrantes. C'est pas le truc qui augmente le poids des trucs, c'est pas le bankai du lieutenant de Soifon ? Je sais plus comment il s'appelle. C'est un Shikai ça. Mais je trouve ça trop fort pour un Shikai. C'est le vice-capitaine de Gin. Ah non, c'est le vice-capitaine de Gin alors ça, je confonds. C'est un Shikai ça, ah ouais. Bah en pouvoir de Shikai, je le trouve cool. Ah c'est celui de Kira. Ah je le trouve trop bien, Wabitsuke, c'est incroyable. T'arrives, t'arrives, tu fais, tete-tete-té, boum. T'as augmenté le poids de je sais pas combien de kilos du truc sur le cas t'as tapé. Le mec il peut plus rien faire, c'est incroyable. Tu fais ça sur les fringues, tu fais ça sur le corps du mec. C'est incroyable, c'est trop cheaté comme pouvoir quand tu penses. T'arrives, tu tapes n'importe quoi, ça double le poids. Enfin je sais pas si ça double ou quoi mais ça augmente le poids non-stop du truc. C'est trop cheaté, trop marrant comme pouvoir. Mais sinon dans les Bankai stylés, j'aime beaucoup, en fait j'aime bien le Shikai de Kensei. Il est stylé, on dirait un couteau, c'est pas un katana. Mais son Bankai il est nul. Parce que littéralement, il a moins de portée qu'avec son Shikai. Genre le principe de son Bankai est naze. Genre ça lui donne pas de puissance on dirait, c'est trop bizarre. Mais sinon, en vrai je me souviens plus de tous les Bankai. Lesquels sont... Parce que, bon, Senbon Sakura c'est trop cool. C'est pur DPS quoi. Isugaya c'est quand même un dragon de glace. Quand même très classe aussi. Ikaku, ça fait quoi Ikakui ? Ikaku. Le Bankai de Yamamoto. Ah oui, le Bankai de Yamamoto il est incroyable. D'ailleurs il est trop stylé, il est tellement bien mis en avant dans le dernier. Ikaku c'est... Ikaku c'est quoi ? Il a trois immenses hachoires. Ah oui, il m'a daramé. Ah oui, je confondais alors. C'est qui, putain c'est qui le... Oh, il y en a tellement des personnages dans Bleach. Je me souviens d'à moitié en vrai des noms. Soifon c'est... Son Bankai il est cheaté de fou parce que tu arrives, tu mets une touche. Si tu remets une touche là où t'as touché, le mec meurt. Genre quoi qu'il se passe, il meurt. Ça c'est quand même strong. C'est pas un lance-roquette non ? Ah non, c'est son Shikai qui fait ça. Ça c'est le Shikai. Mais rien que ça. Mais rien que ça, c'est trop pété t'imagines. Tu fais une touche quelque part, si tu retouches là, le mec meurt quoi qu'il arrive. Genre... Et c'est juste un Shikai. Pardon ? Comment ça ? Le Shikai de Ichigo à côté c'est juste... Tap fort. Ah le Bankai c'est un lance-disquette. Attends, je vais taper Soifon Bankai. Ah ouais d'accord ! Ah mais oui ! C'est un stinger, c'est un lance-roquette. PTDR. C'est un lance-roquette son Bankai, c'est vrai. Je me souvenais plus de comment ça s'appelait. Attends, faut que je regarde les Bankai de tout le monde là. Quels sont les Bankai que j'ai trouvés les plus stylés ? Il y en a tellement en plus. C'est une dinguerie vraiment. Trop dur, trop dur de vous répondre. Trop, trop de Bankai. Trop de Bankai dans ce jeu quoi. Attention tu vas te faire spoil. Oui non mais, bien sûr mais... Ben enfin, non je suis à jour en vrai. Enfin je suis pas à jour sur... J'ai juste lu les trucs quoi. Non mais il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Moi le pouvoir que j'ai trouvé le plus pété c'est... Mais c'est même pas un Bankai hein. C'est juste... C'est juste que c'est un psychopathe. C'est... Moi le moment où... Le combat où j'étais le plus en mode... Ah ouais c'est horrible. Et il m'a marqué de fou. C'est le combat entre... Comment il s'appelle putain ? Mayuri. Kurutsushi Mayuri. Je sais plus comment... Mayuri le scientifique et Apollo. Et Apollo le... La rencard avec les cheveux roses. Oh celui-là il est terrifiant. Ouais ça y est l'Apollo. Il arrive et il lui met une potion qui le fait ressentir tout hyper lentement. Genre en gros le mec il se passe 5 secondes. Et à sa perception il s'est passé genre 500 ans. Et il le tue. Il le tue en lui enfonçant un couteau lentement dans le corps. Et l'autre il peut rien faire et il l'attend. Et juste il ressent tout comme s'il se passait 500 ans. Et du coup il devient fou quoi. Genre quand enfin il meurt. Il est devenu complètement fou parce que ça fait 500 ans qu'il bouge pas. Et qu'il attend que cette lame le tue tu vois. C'est genre c'est abominable. C'est genre quand il décrit le truc t'es là tu fais. Ah ouais c'est... Il n'y a pas beaucoup de manières plus horribles de mourir quoi. C'est juste une potion. C'est pas un bankai. L'enfer. Mais rien que ce principe là de faire ressentir la mort sur une si longue période. C'est quand même bien bien rude. Psychologiquement c'est un peu violent quoi. Bien dark ouais. Bien bien dark. Bien dark. Attention il y a des bankai qui sont pas encore dans l'animé. VT spoil. Ok ok. Bah de toute façon moi j'ai pas vu au delà de l'animé. Bref. Anyways. Mesdames et messieurs on va jouer là. Merci toi Delta Player pour les 27 mois. Bonjour chez Alpha. Merci de votre divertissement. C'est avec grand plaisir que je vous suis dès que je peux. Je vais me permettre de souligner quelque chose qui m'a sauté à l'oreille tout à l'heure. Je n'ai pas toutes les infos. Je ne sais pas si cette dernière a été donnée plus tôt. Mais la partie 3 de Table Quest de l'épisode 5. Il n'y a plus de son. Ouais je sais je sais je sais. Je sais. On cherche à régler le souci. On cherche. On cherche. Comme Diabolo dans Jojo. Quand il se prend triple. Oui. Oui oui. Ouais c'est ça mais. Ouais. C'est ça mais un peu différent. Diabolo il revit à l'infini. Il revit à l'infini son truc. Donc c'est peut-être même pire. Diabolo c'est pire je pense. Diabolo c'est pire. En fait c'est comme si ton cerveau vivait à la vitesse de flash. Mais que ton corps vivait à la vitesse d'escargot. Ouais ouais c'est ça. J'ai vu la dernière clip de Baldur's Gate sur Twitter. J'espère que le démon rouge tu vas la garder jusqu'au bout. Elle est bien trop mignonne. B. Alors là évidemment. Alors moi je vous le dis. Karlak dès l'early access. Dès que j'ai croisé ce personnage. Alors qu'elle n'avait pas son skin final. Elle avait un skin différent. Elle avait un look de random Tiflin. Je me suis dit. Elle. Elle a l'air trop intéressante. On l'aura dans la team. Je l'avais call. Avant même que son design. Que son côté beaucoup plus pipou. Fun. Solaire. Soit mis en soit réécrit. Je l'avais déjà dit. Elle sera dans la team. Donc Karlak. Jusqu'au bout. L'aventure avec Karlak. On la lâchera jamais. Merci Tree7 pour les 15 mois. Merci beaucoup. Les amis. On va lancer. C'est parti. C'est parti. J'ai sûrement déjà au courant. Dark and Darker est sorti en arrière. Ouais je sais je sais. Je sais je sais. Écoutez on verra. Si on a une salle du temps. La romance avec. Ah on a commencé. Ça y est. Le projet de romance a commencé avec Karlak. Évidemment. Évidemment mesdames et messieurs. Hal n'a pas perdu de temps. Clairement. Clairement il a été charmé. Même s'il avait une réticence envers les Tiflins. Faut croire que ses expériences passées. Avec d'autres Tiflins l'ont réconcilié avec sa propre race. C'est bon. Il y a eu un zoubi ouais. Il y a eu un petit zoubi. Avec Karlak il dira pas non d'aller à la pêche avec elle. Si vous voyez ce que je peux dire. Des eaux mis derrière. Merci deux heures pour les deux mois. Bah oui connard. Allez. Par contre Karlak au lit ça risque d'être folklorique. D'après ce qu'elle nous disait. Elle disait des dingueries. Elle nous a dit des dingueries Karlak. Quand j'ai lu les trucs je me suis dit. Attendez. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris là. Je pense qu'il ne restera plus le lit non. Et ce ne sera pas de ma faute. Ok. Mesdames et messieurs. Nous revoilà. Présents dans le fameux marécage. Alors vous avez vu. J'ai changé les tenues. Parce que j'ai été faire du tri. Regardez. J'ai fait du tri partout. Oh. Voilà. Voilà à quoi ressemblent mes sessions BG3. Quand je ne suis pas en live. Je vais à mon camp. Je vais au marchand. Je vends mes trucs. J'achète des choses. Voilà. C'est un truc de fou. J'ai fait le tri. Et maintenant on est prêt à explorer ce petit marécage. Donc allons-y. Note aimante. Faites une pause mes jolies. Et mangez un morceau à ma santé. Tati-e. Tati. C'est elle qu'on a croisé. C'est la Tati. Cercasse d'animal. Oula. Il y a d'avoir un campement qui a été massacré là-bas. On peut aller par là. Ah. 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 Je l'ai surouverte. Hémorragie. Ah. Arrêtez. Putain ça commence bien. On s'est défoncé la gueule. Ah. C'est bon vous avez fini de souffrir. Au secours. C'est quoi cet enfer là ? Je n'ai pas envie de me faire péter yonf là. Je ne suis pas venu ici pour souffrir ok. Donc on va partir sur un petit orbe chromatique. On va geler ça là. Hein ? Pourquoi ça ne gèle rien ? Ce n'est pas censé faire une surface gelée. Bah. Quoi cette eau chelou là ? Ok. Putain par contre on est en train de pourrir. Quoi ? On est malades et tout. Oh à l'aide hein. Si à l'aide hein. C'est mis dans un... C'est mis dans un beau préteint. Ça lag ? Oula oui. Oula ouula ouula. C'est bizarre. Euh. Alors attendez. Ok je vais régler le souci. Ne vous inquiétez pas. Hop. Hop. Ouais ouais ouais. Ne vous inquiétez pas. Non non non. C'est pas... C'est pas moi qui lag mais c'est mon OBS. Je voyais pas le lag sur mon jeu à moi. Je voyais le lag sur OBS. Mais par contre moi ma caméra ça va. Ah c'est bon là. Ah c'est fine. Après il y a des pommes empoisonnées et tout. Pommes rouges et pommes rouges. Ouais tout le monde s'est fait fumer là. Des bonnets rouges. Ah des bonnets rouges c'est des petits nains. C'est des petits nains à la con je crois. C'est des petits nains un peu tarés. Vision dans le noir. Un peu. Gat. Ok. Et bah écoutez on va peut-être pas s'éterniser ici. Marécage putride. Commence très bien ce marécage en tout cas. Ça fait défoncer quoi j'adore. Super. C'est notre sang qui est par terre là. Non mais vraiment. On est reparti en train de pourrir là. Oh là là là. Ok. Quitte ces petits semis ouais. Ouais on est malade. Attendez car là qui pourrait peut-être utiliser. Pourrait peut-être utiliser une potion d'antidote. On a que 5 antidote c'est chiant. C'est chiant on va peut-être pas gaspiller un antidote pour ça. De toute façon ça va pas durer trop longtemps. Ah il y a des bonnets rouges là-bas. Mon pote est devant moi. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ah par contre euh... Attendez on va faire un repoco. Ah ah ! Je mets le vent en arrière dans mes sails. C'est ça un bonnet rouge ? Bonnet... Bonnet rouge. Créature féérique. Résistance. Les dégâts à la flou sont doublés contre cette entité. Doublés contre... Ah parce qu'ils sont mouillés. Ah oui quand ils sont mouillés c'est résistance au feu et à la glace très faible. C'est très Witcher l'ambiance du marais ouais. On arrive à se le faire le petit bonnet là. Bon je vais lui parler je pense. On va aller lui parler pour voir ce qu'il va me dire. C'est mon marais ! C'est vrai ce qu'il va me dire. On va attendre qu'il y ait la... Pourriture qui s'enlève. Ah la vache la chair de la victime est en train de pourrir. Désavantage sur les tests de compétences et jets de sauvegarde basés sur le charisme vulnérable à tous les types de dégâts. Ouais c'est un sale euh... C'est un sale malus hein. Ah oui en effet je vois l'effet. Ok non ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller pour le moment. Ah attendez je voulais équiper un spell que j'ai pas testé avec Shadowheart. C'est Sanctuaire. Parce que Sanctuaire a priori c'est pas un truc qu'il faut... Qu'il faut dodge. Parce que ça peut être très très fort. Protège un allié qui bénéficie d'une résistance à tous les types de dégâts. Ainsi qu'un bonus de plus 1 à la classe d'armure. Ah mais ça spécifie pas que la personne... Ouais ça spécifie pas que la personne... Que tu prends les dégâts comme la personne quoi. C'est ça qui m'en rend. C'est un sage. On va parler au sage hein. Yo mec ! Ah ils font genre c'est des moutons. Parce que normalement ils sont censés ressembler à des moutons ici. Inspirer profondément et bêler. Ah d'accord ! Ils font genre c'est des moutons quoi. Il y en a 3 là. Ils sont level 4 quand même les cons. Bah ! Car l'acadort. Euh... Bon il n'a pas l'air de nous foutre euh... Ah merde ! Je m'applauds ton taste. Let's move. Ok. Hum. Attends. Ah merde j'ai pas fait action bonus le cash. Pourquoi il a peu... Bon. Ok. Je suis pas compris là. Action bonus le cash. Ah voilà voilà la tire. Qu'est-ce que je peux lui choper ? Oh parchemin d'immobilisation. Faut faire un 12. Parchemin de protection. On va lui voler ça. Let's go j'ai fait 13. 11. Non. On va pas tenter notre chance. C'est bien qu'il me grille pas. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh fuck ! Il a grillé et je l'avais volé. Damn it ! Oh damn it ! Ok. Ok 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 ok. Juste pour un petit parchemin que je lui ai volé. Oh non elle a encore la pourriture elle. Comment ça elle l'a encore ? I would like to rage. Qu'est-ce que j'ai là ? Pic de magie sauvage. Chaque fois que vous subissez des dégâts, votre magie réplique vivement en frappant votre réserve sang. Oh c'est bien ça. On les tape en retour. Oh t'es mérité en bas. Bam ! Neuf points de dégâts. Ils sont sacrément tanky quand même. Je suis encore à mes pieds. Mais là il fait plaisir. On va invoquer une arme. C'est prudent cette fois. Hop. Et on va tenter... Une immobilisation. Ah si on peut leur faire dropper leur arme ça pourrait être vraiment pas mal. Non on va essayer de... Immobiliser un. La sille doit être un humanoïde. C'est pas des humanoïdes ! Merde ! Ah c'est chiant ça. Fuyez. Allez fuis. Mais merde. On a rien fait du tout. C'est super. Yabidabiii. Euh... On va mettre tout le monde au même endroit. C'est une bonne idée ça. Vous trouvez pas ? Arme magique pour Carlac. Donc ça son arme elle va être gigastrong. C'est super lui il se barre. Et merde. Il a paralysé Hal. Oh fuck. Y'avait lui je l'avais pas vu. Oh il m'a mis un dropkick le con. Aïe aïe aïe. Ça va elle a réussi à résister à l'immobilisation. Oh le dropkick sur Hal. 12 points de dégâts c'est pas mal. Euh... Allez s'il te plaît. 15 points de dégâts c'est mieux que rien. Clairement mieux que rien. Euh... Eh bien je viens voir. Sanctuaire. Sanctuaire sur Gale tiens. Et derrière on va aider. 5 points de dégâts récupérés. On va aider Hal. Hal il a besoin qu'on l'aide. Attends. Ça va pas marcher Ed. C'est que cette merde. Pourquoi ça va pas marcher Ed ? Ed. Vous soigne. Merde. Ça nous soigne nous. Je suis trop con. Ah mais là on canalise. Attends. Ça demande une canalisation ça ou pas ? Insuffle une arme d'énergie. Ah ça demande de la concentration. Arme magique. Merde. Hmm. On va lancer une potion de soin. Sur Hal. C'est excellent. Voilà. 5 HP est gagné. Des surouvertes sur Hal. Hmm. Hal il passe pas un bon moment. Mais après vous le savez. Il aime bien quand même. Il aime bien Hal souffrir. Oh c'est raté. C'est super. Oula il bug. Oula. Oula. What the fuck. Qu'est-ce qu'il se passe. Où il y a des bugs. Il y a un petit bug là. Il va falloir se débarrasser de ces mecs là. Parce que là ça va pas du tout. Sentinelle. Oh vraiment là. On en est là là. Oh pitié réussi. Quoi ? Oh mais non. C'est pas le moment de rater. C'est bon ou quoi ? La flemme. Ok. 11 points de dégâts. Euh. 6 HP il a. Non mais vraiment. On va devoir faire Guiding Ball sur lui là. 70%. 60% de sa taff. 50%. C'est pas beaucoup mieux. On va déjà se déplacer en hauteur. Voilà Guiding Ball. J'aurais normalement un bonus. En hauteur. Guiding Ball. Ouais. 70% c'est un peu mieux. S'il te plaît. Merci. Certainement un waste. Mais bon. On va relever Al. Al par contre il faut se casser. Il faut se casse au mec. Barre-toi de là frérot. Carlac elle est costaud. Carlac t'es grande. T'es grande Carlac. T'es grande. Euh. Hum. Bon allez on va l'agrandir. Mais du coup elle a perdu son arme magique. Ouais je crois qu'elle a perdu son arme magique à cause de ça. Ce soir je stream oui. On est parti pour un stream jusqu'à minuit une heure. C'est un gros stream. Bon il a rien fait. Oula oula oula. Qu'est-ce que c'est que ça là ? C'est quoi cette attaque de fou qui m'a mis lui ? Ça va là ? What the fuck ? Il a raté. C'est super. Main principale lacération. Je peux pas plonger mon truc dans... Euh... Plonger dans... Attendez. Je crois que... Ils sont... Ils ont pas de résistance. Particulière. On va commencer à utiliser un peu nos items. Euh... A savoir... Non. Non. Voilà. Euh... On va prendre le... Oh bah... Toxine simple. Voilà un peu de poison. Ça fera pas de mal. 65%. 65%. Je préfère pas rater. Manche. Putain mais... Je l'ai eu. Ah il a resté. Il est complètement bugué lui par contre. C'est assez badant. Ah il nous fait une grosse popo là. On doit pas subir un désavantage. J'ai un désavantage évidemment. Ah oui 36%. Bon courage. Je l'ai raté. Evidemment. Dès que je lui tire de ce jus. Ça part en couille. Euh... Enfin injonction ce serait vraiment bien. 45% de chance de réussir en vrai. Why not. Et blessure. C'est quoi son niveau... Oh vas-y on va lui mettre blessure là. Oh blessure niveau 2. Allez. Oh les 24 points de dégâts. C'est bon ça. Oh c'est très très bon. En plus c'est une action bonus ça. Non on va se calmer. Oh bah lui. 11 points de vie. 11 points de vie on peut se le faire. Hop là. Putain c'était exactement... Exactement ce que je devais faire. Il est down. C'est nickel. Ils sont costauds les... Par contre le bonnet rouge bugué. Ah ouais. Non mais attends. Mais c'est abusé les dégâts. Putain Kerala qui est au sol. Il est par terre. Il est totalement bugué le bonnet rouge. Regardez. Il y a ses pattes qui sont dans le sol. Très bizarre quand même. Allez hein. Force à toi. Ah on l'a touché. Merci enfin quoi. Et toi ? Un petit guiding boss. De toute façon on foutu pour foutu. Comment ça chemin interrompu ? C'est de ma gueule. Allez. C'est bon. Elle est mourue. Quoi ? Quoi ? Il se passe des trucs bizarres quand même là sur ce fight. On ne comprend rien. Oh merde Kerala qui est mort mort. Kerala qui est mort mort. On a du reste Kerala qui est relou. Par contre les dégâts qu'ils font. C'est un truc de fou. Bon lui là. Lui il est très chiant lui. Très très chiant. On va faire une orbe chromatique. Electricité tiens. Comment ça chemin interrompu ? Vous foutez de ma gueule. Mais. On a d'accord. Hein de là il faut tirer. What the fuck. Ok c'est très bien. Très très chiant. Range. Il y a de l'eau électrifiée autour de lui. Ah il a sauté. Ah c'est pas con ça. Ok blessure ouverte. C'est raté. Vraiment j'ai pas assez de déplacement quoi. Non mais reviens. Il est trop relou. Cible en dehors de portée de la portée normale. Ah bon. Attends mais comment ça chemin interrompu ? Eh mais. Eh mais. Eh je vais m'énerver hein. Ecoutez de moi là. Oh eh ça fatigue hein. Oh le crit. C'est beau. Ah il a réussi son jeu trop bien. Bon écoutez. Merde. Pardon. Il a réussi tous ses jets de sauvegarde de concentration. La vache. Les blessures ouvertes c'est pas cool comme truc. J'ai vraiment pas assez de vol là. Ah c'est bon. Bonk. Eh ils sont costauds les petits cons là. Sacrément costauds les petits là. Je pensais pas autant. Enfer. Level 4 ils sont. Herbes folées. Ingrédients d'alchimie. Tout ça pour avoir volé un parchemin quoi. Couillon que je suis. Au moins ce sera ça de moi à gérer. Bon je vais faire un repos long par contre là. J'ai plutôt cher. J'ai pris beaucoup trop cher. Ok. Let's go long repos pour commencer. Parce que là c'est compliqué. Ah ouais non mais là. Presser à simulator clairement. Regardez on a un dogo. On a un dogo. On a Gratouille qui nous a rejoint. Gratouille qui est adorable. Allez c'est court. Petit dodo là. Et de retour dans la merde. On aurait pas dû percer le sort à jour. Comme ça on aurait continué d'avoir un joli décor. Très mignon. Ouais qu'est-ce que cet endroit là. Pas très engageant. Un puits là. Ok. Il y a des cadavres au fond. Boire l'eau du puits. Idée de fou hein. Non. Bah non. Cote de roté grillé. Potion de guérison importante. Lettre de M. Ne bougez pas. C'est une mission pour Al. Je ne veux pas apporter de l'attention. Je vais pas bouger dans ma bague. C'est hier en forme de crapaud. Ça pue par contre hein. Don't waste the step. Bon écoutez. La potion de guérison importante c'est Akari. Ça va et le coup. Parchemin d'immobilisation d'humanoïdes. Ça aussi c'est la vie. Hop. Ok. J'ai ramassé un truc là. Lettre de M. Le début de la lettre est rédigée dans une élégante écriture cursive qui finit par dégénérer en un gribouillage incompréhensible. Etel. Des forces sont à l'oeuvre à la porte de Baldur. Ces misérables cherchent à me chasser de mon propre territoire. J'ai tué au moins quatre de leurs agents mais aucun d'eux n'a parlé. Du moins pas encore. Je doute que tu entends d'autre chose que les bellements de tes moutons pathétiques mais dans le cas contraire. Préviens-moi immédiatement. M. Etel. C'est Tati Etel c'est ça ? Parce qu'il y avait Tati E tout à l'heure. On sait pas clair tout ça. Avant de rentrer dans la maison on va continuer d'explorer autour. Bon on va prendre une position de communication avec les animaux. Qu'est-ce que tu racontes le batracien ? Me tuer tu es haute comme trois pommes quoi ? Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Une genaude. Me tuer tu es haute comme trois pommes. Quoi ? Quoi ? What the fuck ? Mais... Hein ? Mais... 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 Mais what the fuck ? Mais... 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 Mais pardon ? Tactical. Comment ça cette grenouille est aussi balèze ? Comment ça cette grenouille est aussi balèze ? Trait de lumière de votre poitaine. Vous pouvez tirer un trait de lumière. Oh putain on devient le mec dans My Hero Academia merde. On a 10% de chance de le taper. Ok il y a une première image miroir. Ah oui et la magie euh... La magie c'est Omégalule quoi. Ouais bah la survie c'est pas évident là. Voilà on a filmé les deux images miroir sont partis. Ça c'est la bonne nouvelle. On va aider Gale hein quand même. C'est bon. Attends frérot. Qu'est-ce qui me met cette saloperie ? This is gonna feel good. Euh... Oui ? Alors... C'est à dire que... Attends elle est résistante au poison j'imagine ? Résistante à l'acide et au poison. Ok. Euh... A l'aide. Euh... Attends mais elle a quoi comme truc qui fait qu'elle m'a renvoyé les trucs là ? Esquive total. Votre agilité vous permet d'esquiver certains sorts. Quand un ennemi attaque la grenouille de corps à corps il doit réussir un geste de sauvegarde de constitution. Pour ne pas succomber à la démence pendant deux tours. Oh bordel de merde. Non mais c'est un enfer ce truc là. Non mais excusez moi mais on va devoir faire exploser cette euh... Elle a 20 de CA. Euh... On va donner avantage euh... Ok vas-y Al. Putain Al il est en PLS là. Aller relève toi. Putain je l'ai raté quoi. C'est un enfer hein. 58% de chance de toucher hein. Elle s'en bat les couilles hein. Aller ! Mais c'est pas possible ! Je ne peux même pas toucher ma respiration. Je ne peux même pas toucher ma respiration. C'est juste pour un vrai. Un mot. Euh... Ah on rate tout hein. Mais c'est quoi ce boss là ? On a survécu ça c'est la très bonne nouvelle. Aller ! Ah c'est raté encore putain ! Aller ! Ah ! On lui a mis 3 points de dégâts. Let's go ! Aller ! Yes go ! 13 points de dégâts. Bientôt morte. Boum ! Je suis obligé de la toucher avec les projectiles magiques. Let's go ! Ohlala ! Ohlala ! Oh c'est compliqué ce soir. Il y a une fourmi qui a failli tous nous tuer. A l'aide ! Vite un repos court. Deux même s'il vous plaît. Pitié ! Elle avait rien sur elle ! Un point d'XP. J'ai gagné un point d'XP. C'est super ! Oh quel cauchemar ! Tout ça pour une glande à soie. Et 14 pièces d'or. Ok je vois l'ambiance. Eh par contre je vais arrêter de marcher dans les marais. Ça suffit les marais. Ohlala ! Oh c'était dur ! Non rien mec tout va bien. Eh mais euh... Saloperie hein ! Pauvre grenouille altérée là ! Mais je sais pas ce qu'elle lui a mis mais elle l'a pimpé hein ! Elle l'a pimpé très très fort hein la grenouille hein ! Ah non les marais c'est pas marrant ! Ah non mais elle est tombée putain ! Je me suis traumatisé par une grenouille ! Il me semblait pas qu'elle nous avait pété la gueule dans ma run en early access. Il va y avoir des rediffs ? Ouais 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 bien sûr ! On va peut-être safe. Bonjour ! Vous êtes à manger pour deux, alors allez-y. Rires, ce n'est pas mon héro. Vous parlez de l'héritage. Vas-y ! Vas-y ! S'il vous plaît à vous réclassez-vous ! Et have a cuppa ! Hum ? Non. Dieu, vous me donnez pas de patience ! Assez, Meirena ! Je ne le dirai pas encore. C'est Meirena ? J'ai une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Content que vous soyez arrivés ici, saine et sauve. Vous traitez tous vos invités aussi mal. J'ai une mauvaise nouvelle à lui annoncer. J'ai une mauvaise nouvelle à lui annoncer. J'ai une mauvaise nouvelle à lui annoncer. Ou les choses vont se battre. Vous savez ce que ça me semble pour moi ? Leverage. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne les ai pas tués. Mais non. Mais non, ils et eux n'ont pas tué. Je ne les ai pas tués. Oula. Il y a eu un petit bug. Je crois qu'il y a eu un bug de... Normalement, elle ne devait pas répondre ça. Oula. Ah oui, d'accord. Baba Yaga. Oh la sale gueule. Ah d'ailleurs, direct. C'est impossible. Ah bah MDR. Ah, t'es invisible ? Ah ouais. T'es sûr que t'es invisible ? Moi, je suis pas sûr que t'es invisible, meuf. Hop, arme magique. Ok. Ok. Je voudrais... Qu'est-ce qu'il va se passer ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Pissiez pas d'explosion. Chaque fois que vous subissez des dégâts... Ok. Ma magie réplique. Ça, c'est top. Allez, let's go. T'es méritée, ouais. Allez, 9 points de dégâts. Elle a 145 HP, la vieille. Mais oui, j'ai l'œil de détection de la magie. P'tain, heureusement que je l'ai. Ok, on va faire un petit truc funky. Hop là. Allez, hop. Plonger dans le feu. On a une petite dague un peu plus énervée là. Et l'attaque sournoise. Nice ! Ça connecte. On va mettre une Halle Barbe. Et ensuite... On va se mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre comme buff ? Invocation de duplicata. Ok. On ne bouge pas. On peut taper. 7 points de dégâts. On lui a mis pas mal de points de dégâts là. Dissipation d'illusion. Oh, what the fuck ? Hein ? Bye bye, lovely. Eh ! Elle s'est barrée la connasse. Ah bon, on peut lui looter ses trucs. Ah putain, j'espère que ça sera pas soigné. Parce qu'on a quand même un peu d'EPS. Euh... Ok. Putain, elle fait comme moi. Elle fait comme moi, ça dégoûte. Genre, dès que je commence à perdre un fight, je me barre. C'est exactement la même chose, quoi. Elle a pas le droit. On va piller, hein. T'en fous, hein. Niveau des spells slots, je suis comment. Est-ce que j'ai le droit de charge de rage ? Non, c'est fine, je peux, hein. Elle a fait chemin de traverse. Non mais, ouais, c'est une illusion, ce truc. Crocus d'automne. On va un peu vider son... Son petit chez-elle, hein. Prière au quotidien. L'attendre éclare le chemin. Et c'est l'unéguine de nos pas. Quelle aime voir nos juges et ouvre la voie. Quand nous passons de l'IAP. Tu peux la suivre ? Je sais pas, hein. Déjà, attendez, on va un peu explorer. Ce qui est bien, c'est qu'elle a beaucoup d'éléments d'alchimie. J'ai le petit coffre. Oh ! Lecture des pensées. Intéressant. Potion de guérison. Hélicire de peau d'écorce. Super. Petit pain au beurre. Un petit pain au beurre. Et on a plein. Est-ce que c'est une bonne idée de prendre du pain d'ici ? Par contre, la tarte à la mélasse, ça donne pas envie. Fait du salon de thé. Poison simple. Communication avec les animaux, c'est pour moi, ça. Merci. On se met trop bien. Il y a plein de potions, ici. Et plein d'éléments de craft. Poison. Oh, c'est super ! On se met super bien. Mais là, c'est du sucre, je crois. Non, mais elle est à varier, quoi qu'il arrive. Potion de guérison, c'est super. Potion de guérison importante, c'est vraiment super. Oh là là, mais toutes ces popos ! Toutes ces popos ! Il y a un balai. C'est super, mec. Des patates. On a fait le tour, hein. Par contre, la question, c'est comment on passe. Comme ça. Allez, d'accord. Faut juste éteindre le feu, quoi. On y va, alors ? C'est une bonne idée, vous pensez ? Euh... Bon, déjà, attendez. Est-ce que je peux me faire des potions ? Non. Est-ce que je garde ça ? Est-ce que je garde le spell que j'ai actuellement ? Euh... Rayon ardent... Rayon ardent, c'est vrai que c'est strong aussi, ça. Ça peut être intéressant. Je pense que je vais... Une arme magique, arcanique, cet enchantement lui confère un bonus de plus 1 au jeu d'attaque et 2 dégâts. En réalité, c'est pas foufou, parce que là, en réalité, l'agrandissement, c'est le même style de spell. C'est pas forcément trop le coup, hein. Euh... Ténèbre, non. Image miroir, c'est fort aussi, hein. On a 3 emplacements niveau 2. Il nous en reste 2, là. Non, je pense que... Le projectile magique, c'est quand même une sacrée bonne... C'est une valeur sûre, hein. Est-ce qu'on garde l'immobilisation du Manoïde, ici ? Ah, en vrai, Bénédiction... Bénédiction, je pense que c'est value, hein. Je joue pas à Bénédiction, mais je devrais plus. Ok. Ouais, mon arme magique, c'est pas fou, je pense, en effet. Je suis d'accord. Bah, allons-y, hein. Oula. Oh, c'est joli. Bouchée de Roublard. Il nous faut de la lumière. Regarde, moi, cette cave de guenaudes. Incroyable. Oh. Ah, elle s'est soignée. Oh, ça débecte. Tati et elle. Stop. Please. Please. Vous êtes dans la petite salle de jeu personnel. Je ne crois pas vous avoir invité Fichier le camp. Non, mais on va purger, hein. On va purger l'infamie, hein. Parce que là... Il n'y a pas trop le choix, hein. On va purger l'infamie, hein. Dites-moi où est Mayrina. Ou sinon, je crois que je vais rester encore un petit moment. Elle est où ? Has that wriggler eaten your brain already ? Leave. Oh, you'll end up in tonight's stew. We'll go nicely with Mayrina. She's already marimating. Ha ! Quelle horreur. Ah, elle s'est cassée. Oh my God. Putain, elle vient, elle nous dit de la merde, elle se tépée out. What is this, putain ? Yark. Bourse. It's inquisition o'clock, exactement. Masque murmurant. On en a quatre. Ah, je crois qu'on va mettre le masque. Ok, putain. Vous ressentez des effroyables accès de terreur alors que la présence à l'intérieur de la porte bat en retraite. Elle ne peut plus laisser entrer personne. Non, elle ne commettra plus cette erreur. Qu'est-ce qui passait la dernière fois que vous êtes ouverte ? Il n'y a pas le temps de discuter, je suis là pour suivre la gonade. Euh, il s'est passé quoi depuis la dernière fois ? Oh, c'est beau, ouais ! Elle l'a transformée en porte. La genoune ne me fait pas peur. Ah, c'est l'idée. Ah, c'est l'idée. C'est l'idée. Les armes d'esprit sont brandiées, elles chargent dans la hague. Les grilles de terrorisme piercent l'air. Vous les laissez ? C'est nul. C'est une décade pour chacun. Laissez-moi entrer. Très bien, il y a un autre moyen d'entrer. La guenote sera le cadet de vos soucis si vous refusez de vous ouvrir. Il y a un moyen. C'est pas une solution ça. Ouvrez-moi sans quoi je vous réduire ensemble. Persuasion, vous serez libéré si je tue la guenote, c'est vrai. Allez. Ah, ça passe. Alors, distribution. Il y a un son. Oula. Hello, Petal. My, my. The mask suit you. Just relax. See the world with fresh eyes. And let your dear old auntie Ethel look after you. Heu, on va. Murmure éphémère. Séduit par les murmures d'Ethel. Ok, je pense que c'est une mauvaise idée de porter ce masque. Je sais pas, on va voir. Sablier. Ah, il transforme les gens en objets. Qu'est-ce qu'il faut pas regarder ou juste sourire en le voyant ce sortier ? Ok. Ça va ? Je vois. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il va venir ? Vous réalisez qu'il y a une magie à travailler. Quelque type de spell. Une illusion. Moi ? Mort ! Mort ! Bah oui, connerre ! C'est lourd ! Observez silencieusement. Calmez-vous. Tout ce que vous voyez n'est qu'une illusion. Heu... C'est qu'une illusion. Lies ! Lies ! Je le vois ! Je le vois ! Je le vois la vérité ! Je le vois la mort ! Tout le futur ! Heu... Que voyez-vous dans mon propre avenir ? Je vous demandais toujours toujours... Non jamais le bon... Jamais le voir... Jamais... Jamais... T'es pas mal ! Oh pardon ! Parce que, parce que... Parce que, parce que, parce que... Parce que... Pourquoi voulez-vous que je fasse du mal ? Vous n'en risquez rien avec moi, je vous le jure ! Heuuu... Vous n'en risquez rien avec moi, je vous le jure ! Non, non ! Monster... Ah il a vu qu'on avait une larve Inspirez profondément puis poussez un enregistrement Regardez-moi je ne suis pas un flagelleur Il est complètement perdu quoi Ok, il y a quoi par là-bas ? Ah il y a plein de gens Ah bah yes l'ambiance ici Oh c'est gore Ah c'est juste devenu une statue qui tient sa propre tête Ouais C'est sûr que ça Ça changera jamais là Ephrine Ah bah oui là il est plus malade C'est une statue C'est sûr On va sauvegarder Euh bah normalement il me laisse passer lui non ? Ouais il faut simplement la traverser Ok Ah il y a des Ah oui il y a des gens qui ont des masques Oh attendez j'ai une idée Oh j'ai une riche idée même Ils ont des masques sur eux Est-ce que Si je rends invisible HAL et que je leur fais les poches Est-ce que je vais toujours Est-ce que je peux leur voler leurs masques pour qu'ils redeviennent normaux ? C'est ça la question On va voir En espérant qu'ils détectent pas les infiltrés Ils ont des masques tous Et quelque chose me dit que les masques Ça fait un truc Oh là là tire Ah c'est chiant ça 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 n'en est pas C'est pas super On va se positionner Avec tout le monde Avec tout le monde C'est con parce que là du coup Bénédiction je suis pas sûr que je vais avoir la zone Allez je suis trop loin Dommage Le pire prochain jour Euh petite armure de mage quand même Ah y'a un patch qui vient de sortir Ça demande concentration ? Non Ça c'est la bonne nouvelle Bon on va balancer Agrandissement Carlac Giga 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 Chades Ok normalement je peux faire la bénédiction Sur Hal Ah il faut qu'il soit en vue Attends je suis plus invisible Ah en effet Et merde Je suis en combat Ça y'est Ah j'ai fait de la merde Ok Et là je suis trop éloigné Pas envie de canner du tout Je suis hors de vue S'il te plaît Laisse moi te bénir mon enfant Ah voilà Voilà Comme ça On est tous dans le fight So much for peace Bah écoute mec Le pouvoir de Tasha Serait bien quand même 25 Ouais peut-être que Et non évidemment Sagesse ratée Et malédiction de la terreur Oh pour critique J'aime pas ça Malédiction des regrets C'est que c'est Merde Tu ne peux pas me Pas encore Euh Ah c'est de la boue Du coup je me traîne là-dedans Fauchemar C'est de la route Je vais t'ouvrir Euh Je suis un peu éloigné loin Avec Gale Mais il est tellement en PLS Que je préfère pas prendre le risque Ouais c'est un jet de sagesse Qu'il doit faire à chaque fois Ok J'aimerais la rage Oh Let's go Gagne les capacités légères Et de jet Ah je peux hit ma hache Si je le souhaite C'est marrant ça Nice Ok il se heal Oh qu'est-ce que c'est ça Ils ont plusieurs trucs Memure des Séduit par les murmures Menacé Pantin de la guenode Et elle a pris le contrôle Cet état ne dure Euh Dure jusqu'à ce que le masque Soit retiré Ou jusqu'à ce que la guenode meure La classe d'armure Euh Augmente de 2 Ah oui d'accord 14 de CA Bon c'est une petite CA quand même Ouais Ah d'accord Ah oui Ambiance On va la backstab elle Échec critique 95% de réussir Il se rate ce bouffon Un génie Et lui il a foncé Ah d'accord Il est mort Comme ça quoi Il a juste Canné comme une merde Sur ce move Allez mange 34 points de dégâts Oh la vache C'est un délire Cleric Je vous dis Blessure nécrotique Je trouve ça Mais insane Le DPS de ce truc C'est une dinguerie Mais laissez Gail tranquille Ça suffit là Elle m'a poussé Attends Hop Bonjour Time to die Oh c'était pas fou Oh nice Une petite attaque de possibilité Oh elle aime pas ça Putain elle fait que soigner Ça va pas du tout Pas mal Elle nous remet des patates Mais c'est pas grave C'est l'arme spirituelle Qui tape Donc c'est complètement fine Nice Oh la la L'assassinat Bien joué ça Hum Hum Guiding Bolt 21 Oh comme DPS Shadowheart Sur ce fight Nul Ah ouais mais elle se soigne tout le temps C'est trop fort ce sort là Bonsoir Ah je l'ai vraiment raté A 94% de chance On en est là Dégage This Is 3 points de dégâts supplémentaires En la poussant Toujours ça Allez mange Donc C'est pas bien grave On en casse On en casse Euh En réalité Ouais Avec Halt Si on se met là Ah il a la visue On peut tirer avec un avantage 80% L'autre à 19 Allez C'est one shot Nice Bien joué ça Oh c'est le level up Oh c'est un grand moment Mesdames et messieurs C'est un level up pour l'équipe Salut la team C'est raté Euh Salut la team Bonk Je la pousse parce que c'est une naine Et que c'est rigolo Bonk Let's go On les a tous massacrés Ah mais Gale il est définitivement canné par contre C'est chiant ça Ah peut-être que j'achète des parchemins de rez là Ça devient chaud Je crois qu'il me reste que deux Ouais il me reste que deux parchemins de rez Ok je le vis bien Bon ça va partir sur un level up je pense Mesdames et messieurs Nous passons donc au niveau 5 Un grand moment Le level 5 c'est assez important C'est même très important Aptitude de classe Esquive du surnaturel Vos réflexes hors du commun Vous sont de Sont votre meilleure protection Quand une attaque vous touche Vous ne subissez que la moitié des dégâts normaux J'ai ça et je crois que mon attaque sournoise Le D6 est supplémentaire Je crois que j'ai un D6 supplémentaire ajouté Vis-à-vis de l'attaque sournoise Erzatz l'œil de Volo Les dégâts que Volo avait infligés à votre nerf optique sont réparés Et vous pouvez désormais voir les créatures invisibles Incroyable ça Donc ça c'est cool Sors 2 Héritage de Kanya Lame de feu Fait apparaître dans votre main Un cimetère enflammé Infligant 3 à 18 pointes de dégâts de feu Diffuse également une vive lueur Dans un rayon de 3 mètres Et une faible C'est incroyable ça Oh mais c'est incroyable C'est un peu comme mon C'est un peu comme ma Shadow Blade Mais version épée de feu quoi Ah ouais Trop bien ça Oh super Oh c'est super ça Est-ce que je remplace genre déguisement Après déguisement je pense que ça peut être utile Je crois que déguisement tu peux changer la taille de ton personnage Et du coup ça peut me permettre de me faufiler là où je veux Sommeil c'est utile mais Je pense que j'ai viré le fourrure de Tasha Et à la place What could be useful Grande foulée Ouais Couteau de glace Grèce hein Grèce c'est fort Appel de familier Non Replay expéditif C'est quoi la différence Gagner foncé Ainsi que Qu'en tant qu'action bonus Et à chaque fin Ouais mais c'est ça On s'en fout quand on est rogue J'ai pas la maîtrise du cimetère Vous pensez vraiment que je pourrais pas m'en servir du coup C'est con ça quand même Couleur d'enceinte c'est pas dingue Charme personne En vrai il n'y a pas vraiment de spell plus utile que ça je pense Je vais prendre Grèce A la place du fourrure de Tasha Bon en vrai non On va garder le fourrure de Tasha On va garder le fourrure de Tasha Je pense que c'est vachement utile Et couteau de glace Projette un éclat de glace Influgeant 1 à 10 points de dégâts performants A l'impact il explose Ce qui crée une surface de glace Cause 2 à 12 points de dégâts de froid A toute la créature proche Éventuellement le couteau de glace Ouais Ouais on va c'est peut-être fort ça Sommeil c'est utile Ça nous a servi sur des games Bon on va remplacer sommeil par couteau de glace Je me rends pas compte de ce que ça donne J'ai pas souvenir d'avoir vu couteau de glace dans Dans le D&D Dans les sorts D&D Ouais je sais c'est limité à 24p le sommeil A part si je le casse t'as un spell de niveau 2 Alors Carlac Notre pote Carlac On a une attaque supplémentaire Ça y est mesdames et messieurs Maintenant Carlac va taper 2 fois Elle a 2 attaques de suite Attaque gratuite supplémentaire Après elle attaque à l'arme ou à main nue Déplacement rapide Votre vitesse de déplacement augmente de 3 mètres Tant que vous ne portez pas une armure lourde Ah ouais Oh c'est fort On a Leg d'Avernus Châtiment révélateur A une chance de baigner votre cible de lumière Ce qui l'empêche de se rendre invisible Oh c'est fort ça C'est très très fort ça Mais le problème c'est que c'est un peu contre Contre nature le fait qu'elle ait des spells de Tiflin Parce que quand tu utilises rage Tu ne peux plus utiliser de sort Un peu con ça Ah la deuxième attaque c'est extrêmement fort Notre cher Gale Qu'y a-t-il de nouveau Plus de PV Emplacement de sort de niveau 3 Elle est où ? Elle est où ? Elle est là ! Mesdames et messieurs Boulle de feu Ça va chier Boulle de feu La boulle de feu est apprise Mesdames et messieurs 8d6 de dégâts Vos doigts projettent des flammes brillantes Qui explosent au contact En brasant tout autour du point d'impact Voilà Alors ce qui est bien C'est que c'est des jets de sauvegarde de dextéritant en face S'ils les ratent Et bien ils prennent full dégâts dans la gueule S'ils le passent C'est juste la moitié Mais quoi qu'il arrive Ils prennent des dégâts dans la tronche Et ensuite Qu'est-ce qu'on prend d'autre ? Alors qu'est-ce qu'on a ? Animation des morts Créer un serviteur mort vivant À partir d'un cadavre Ouais Malédiction Vous maudissez une créature en la touchant Cette malédiction lui inflige des avantages Sur ses jets de sauvegarde Ou sur ses jets d'attaque Tout en vous permettant d'infliger davantage de dégâts à la cible Ou en lui faisant perdre ses actions Putain ok Clignotement À la fin de chaque tour Jetez un des 20 Sur un 11 ou plus Vous passez dans le plan éthéré Où vous ne pouvez plus être vu ni blessé Depuis le plan matériel Mais attends Mais du coup je comprends pas C'est genre Ouais manquant ce spell C'est-à-dire que si t'es dans le plan éthéré Tu peux plus taper Sale truc Contre-sort Ouais contre-sort c'est énorme Contre-sort c'est énorme Mais en gros on se tp dans un autre plan Et on revient En gros c'est ça quoi Tu reviens au début de ton tour Ah Ah oui dans ce cas là c'est trop fort C'est-à-dire qu'à chaque fois à la fin de ton tour T'as une chance sur deux de dépop Et les mecs peuvent même plus de visée quoi Lorsque vous disparaissez Votre présence en ce lieu Et la représentation du lieu Où vous allez Euh En ce lieu Elle a représenté Ah c'est la représentation du lieu La représentation du lieu Où vous allez réapparaître Vous pouvez uniquement choisir De vous téléporter Sur une distance maximale De 6 mètres Ouais mais ça a l'air fou Aussi ce sort C'est niveau 3 Ça aurait été niveau 2 en vrai Why not Mais c'est niveau 3 Contre-sort par contre C'est insane Annule le sort D'une autre créature Dans le cadre d'une réaction Le sort pris pour cible Doit être de niveau 3 ou moins S'il est d'un niveau plus élevé Vous devez réussir Un test pour l'annuler La difficulté est en basée Sur le niveau du sort Contre-sort c'est insane Ça peut casser le jeu Parce qu'en gros T'as genre un sortilège Qui bloque quelque chose Ou quoi Counterspell Salut Par contre c'est une réaction Ah Ah Il est nerfé dans BG3 Tu peux pas genre Annuler un charme Sur une porte Ou un coffre Avec ça C'est une réaction Donc c'est pas si OP que ça Dans D&D c'est OP Contre-sort Contre-sort boule de feu Ça fait partie des trucs obligatoires Chez les mages Ouais le cauchemar des GM Clairement Ah c'est dispel magic ça Ah c'est autre chose Ouais mais il y a plein On en a plein des sorts là C'est fou Attendez C'est trop bien Il y a tellement de spells C'est incroyable Plonge un allié Dans un coma protecteur Ce qui rend résistant A tous les types de dégâts Sauf les dégâts psychiques Le poison et les maladies Ne lui font plus rien Mort simulé Ok Marrant C'est dispel magic J'aimerais bien avoir dispel magic Rang vol Rang vol Ok Donc on confère la faculté de voler A vous ou à un allié Ça c'est strong C'est niveau 3 Forme gazeuse Vous vous transformez vous 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 transformez vous ou un allié En minuscule nuage de brume Pour éviter les attaques Sous cette forme Vous ne pouvez pas tomber Et vous êtes capable De vous insinuer Par la plus petite des ouvertures De plus il est extrêmement difficile De vous infliger des dégâts Le nuage bénéficie D'un avantage sur les jets de sauvegarde Basés sur la force La dextérité Ou la constitution La cible n'est pas capable D'attaquer De lancer des sorts Ni de parler Pendant qu'elle est transformée Ah ouais Ouais tu te transformes en paix quoi Forme de paix quoi C'est vrai qu'il s'est bien entraîné A se faire mettre à terre Il faut le mettre aux autres Glyphes de garde Permet d'inscrire sur le sol Une série de glyphes arcaniques Déclenchant l'effet magique sélectionné Dès qu'un ennemi marche dessus Wow C'est genre un trappe At Cible vous même ou un allié Et confère l'état accéléré La créatrice bénéficie D'un bonus de plus de la classe d'armure Et un avantage sur ses jets de sauvegarde De dextérité De plus sa vitesse de déplacement Est doublée Et elle gagne une action Elle gagne une action supplémentaire par tour Au terme de cet état Elle devient léthargique Et léthargique ça fait quoi Épuisée suite à la fin De l'effet de hâte Incapable de se déplacer Ou d'effectuer des actions Des actions bonus Ou des réactions Ah ouais non c'est chiant Mais ça dure 10 tours Quoi ? Ça dure 10 tours Oh non mais attends Attends ça dure 10 tours Pendant 10 tours T'es en mode What the fuck Mais c'est hyper fort Haste Oh mais c'est fumé Attends Motif hypnotique Hypnotise les créatures Qui voient le motif Incapable de se déplacer Ou d'effectuer des actions Des actions ok ok D'accord Elle se retrouve incapable De vous attaquer Et même d'agir Ou de se déplacer Ce sort peut être lancé Même si vous êtes réduit Au silence Ah c'est marrant ça 18 mètres Pendant 2 tours T'es hypnotisé C'est un jet de sagesse 18 mètres Ouais Bon c'est ok Éclair Appelle une décharge de foudre Qui touche toutes les créatures Se trouvant sur sa trajectoire Ah mais c'est 8d6 Mais c'est comme C'est comme boule de feu Mais version éclair quoi C'est un jet de sauvegarde De dextérité Ok Ouais non mais At sur Karlak Ça doit être insane Sur table Tu perdais un an de vie Avec At Ah bon Un an de vie D'accord Protection contre l'énergie Toucher une créature Pour lui conférer Une résistance Aux dégâts d'acide De froid De feu De foudre Ou de tonnerre Ah ou de tonnerre Ah ouais C'est pas dingue Délivrance des malédictions Toucher une créature Ou un objet Pour dissiper Toutes les malédictions Et les maléfices Qu'il affecte Ouais mais C'est des spells De zinzin Tempête de neige fondue Ok Invoque une tempête Qui interrompt la concentration De l'élanceur de sort Éteint les feux Et crée une surface de glace Pendant 10 tours Ok Et moi je trouve ça trop bien La magie d'Andy andy C'est trop cool Lenteur Modifie le cours du temps Ouais juste rien que ça Tranquille Rien que ça quoi Autour d'un maximum De 6 ennemis Afin de les ralentir Ils n'iront pas loin Ne peuvent plus faire grand chose Et sont plus faciles à toucher C'est pas C'est pas giga fort ça 6 ennemis Ils vont pas très loin Ils peuvent pas faire grand chose Et ils sont plus faciles à toucher C'est pas genre Hyper fort lenteur Nuage nauséabond Oh le gros pet prot Génère un nuage de gaz Si nauséabond Qu'il empêche les créatures Prises dedans D'effectuer la moindre action Putain mais Mais c'est strong de fou Ah c'est le jeu de sauvegarde De sagesse en effet Pour ça Baiser du vampire Touchez un ennemi Pour voler sa force vitale Vous récupérez 2 fois moins De points de vie Que les dégâts Que vous lui infligez Pendant 10 tours Vous pouvez de nouveau Utiliser baiser du vampire Sans avoir à dépenser D'emplacement de sort supplémentaire Ah ouais Ok Déblocage Bourrasque Bon tout ça On l'a encore Ouah c'est trop dur Alors moi là J'hésite entre Hâte Et Contre sort Contre sort Moi je pense que C'est plutôt Dispel magic Que j'ai envie de prendre Mais dispel magic C'est de l'abjuration Attends Il est sous classe C'est quelle sous classe Que je lui ai pris déjà A Gale Euh C'est marrant Il sait maîtriser Les halbards et tout Abjuration Ou transmutation Non transmutation Je crois Oui je lui ai mis Transmutation Il n'y en a pas beaucoup Des sorts de transmutation Ah et j'ai lenteur Mais du coup en fait Il faut mieux apprendre Des sorts qui sont pas De mon école de magie Non Parce que du coup C'est moins cher pour moi De les apprendre Les sorts de mon école de magie Il vaut mieux que j'aille Chercher des spells C'est ça qui est bizarre Il vaut mieux que j'aille chercher Des spells qui sont pas Dans mon école de magie Transmutation Ah il y en avait bien Des transmutation là Clignotement C'est transmutation Bien ça Terreur Images terrifiantes Ça a l'air insane Haste Ça a l'air fou On va prendre Haste On va prendre Haste 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 Ça a l'air zinzin Préparer les sorts Bah du coup on va Retirer agrandissement Et à la place On va mettre Haste Et on va retirer Euh On va retirer l'arc électrique Et à la place On va prendre Boulle de feu Vas-y Et enfin Un broker Attitude de classe Alors Destruction des morts vivants Lorsque vous réussissez A repousser un mort vivant Ce dernier subit également Entre 4 et 24 points De dégâts radians Ah oui avec un renvoi Ah putain Renvoi des morts vivants C'est fort Et on a les emplacements De sorts de niveau 3 Oh là là On a des spells de fou là Attention Oh là là quel plaisir J'aime trop à chaque fois Découvrir tous les sorts La variété de trucs qu'il y a C'est trop bien Alors Donc on a les sorts de niveau 3 Lueur d'espoir Vos alliés récupèrent le maximum De points de vie possibles Chaque fois qu'ils reçoivent des soins Et ils bénéficient également D'un avantage Sur les jets de sauvegarde De sagesse Et contre la mort Ok Protection contre l'énergie Donc ça c'est une résistance Délivrance des malédictions Ça c'est vrai que c'est balèze Glyphe de garde C'est le piège Esprit gardien Appel des esprits Qui vous protègent Les ennemis subissent Proches subissent 3 à 24 points de dégâts radians Ou nécrotiques Et leur vitesse de déplacement Est réduite de moitié En cas de jets de sauvegarde réussi Les cibles subissent tout de même La moitié des dégâts Ok Ok bon Lumière du jour Enchantent un objet Qui brille comme le soleil Ou invoque une sphère de lumière Discipant toutes les ténèbres environnantes D'accord Ok Juste soleil Ok Mot de guérison de groupe C'est pas mal ça C'est un petit Il En vrai Bon Est-ce que c'est si utile que ça Je pense pas Animation des morts On fait un petit Un petit squelette Spooky skeleton Retour à la vie Ramène un compagnon à la vie Il revient avec un HP Oh attends Mais ça c'est pas trop bien ça Pour éviter de Consommer un milliard De parchemins de rez Les morts simulés Oh c'est dur Il y en a plusieurs Qui m'intéressent J'aimerais bien mettre Des livrances des malédictions Ah mais je les connais Ah je les ai appris du coup Ah oui trop bien Attends Qu'est-ce qu'on va prendre Bon Eh l'arme spirituelle J'aime beaucoup Je trouve ça vraiment bien Comme sort C'est très très bien On va prendre le retour à la vie Parce que les pare-chauds C'est cher Enfin quoi que Je sais pas Bon bénédiction Bénédiction c'est la vie aussi Bénédiction c'est très bien Le mot de guérison C'est la vie aussi Blessure ça tape fort Mais est-ce qu'on va vraiment Avoir besoin de blessure Rayon traçant C'est toujours utile Quand on est un peu en PLS De DPS Sanctuaire c'est giga strong Bah oui conner Ouais hein Silence Aide Restauration partielle Lien de protection Protection contre le poison Apaisement Immobilisation des humains Prière de soin Soigne tous les alliés Que vous voyez Ah oui En dehors des combats uniquement Ouais Mobilisation du humanoïde Retour à la vie Et enfin On part avec Délivrance des malédictions Esprit gardien c'est fort Ah ouais On peut essayer On va essayer C'est le level 5 Level 5 Ok Aïe Nécrose Comment ça Comment ça Pourquoi il fait de la nécrose Ce con Ah Mais il tue tout le monde Oh non mais pas que j'ai un bug Aura nécrotique Non mais il faut le fumer Il faut le faire revenir à la vie Oh pitié non Euuuuh Je crois qu'il faut le tuer Pour le faire revenir à la vie Désolé Gale Non mais Ah putain Non mais Tiens toi debout Gale Gale S'il te plaît Fais un effort Reste debout Arrête d'esquiver les flèches Ah voilà c'est très bien Et là retour à la vie Ah mais non On est même pas au G C'est bon il a plus aura Il a encore le aura je crois Je crois qu'il a encore le aura nécrotique ce con Comment on fait pour qu'il ait plus son aura nécrotique ce relou Oui c'est un accident Gale désapprouve Oh merde Voilà Putain il est dur à toucher parce qu'il est au sol Non mais C'est un bug quand il est mort une fois Euuuuh Ouais mais là il a été full sauvé Il faut le taper hein Il est mort mort là Non il est pas mort mort Voilà là il est mort mort Oh putain non Parrez vous Oh putain de merde Je suis une projection magique de Gale d'eau profonde Si vous voyez cette manifestation Cela signifie que j'ai connu une mort prématurée Mais pour des raisons qui m'est impossible d'aborder pour le moment Il est vital de remédier à ma mort dans les plus brefs délais Soyez assuré qu'il ne s'agit pas là d'un quelconque égoïsme de ma part Je dois en effet revenir à la vie Dans les deux jours suivant mon décès Sans quoi beaucoup de gens pourraient périr J'espère que je me suis bien fait comprendre Euh oui Comment je suis censé vous ramener Je suis censé comment vous ramener à la vie Très bien je vais faire ce que vous me demandez C'est promis Ah putain mais Répétez les instructions que je viens de vous donner C'est hors de question Très bien je... Oh putain oh non Ne bougez pas je... Faites disparaître votre image C'est bon Laissez moi Laissez moi Laissez moi On va le res Vous êtes insupportables Voilà Et là maintenant Retour à la vie Voilà En fait il faut juste le res Ok Yo mec Pardon Je sais que ce dialogue est marrant Je l'avais vu en ayant les accès Je suis désolé il a bugué là Mais bon là c'était bugué Y'a rien qui s'affichait Du coup c'est tout skip Parce que là je sentais qu'on l'avait pas s'en sortir Je ne pouvais pas décemment vous laisser moisir là Vous auriez explosé De rien Heureux de vous retrouver Après vous Ok bon on va faire un repos long après tout ce bordel Vous pouvez pas mettre un terme à la journée Tant qu'un groupe Tant que quoi Ah on est dans une zone dangereuse C'est pas faux C'est pas faux On est un peu dans une zone dangereuse Je dois le confirmer Ok il faut sortir Ok il faut sortir Et bah non c'est pas dangereux Et bah non c'est pas dangereux C'est beau Ok Ok Everything ok Ok let's go dodo Boop dodo Boop dodo Très bien Bon on est bon On est passé level 5 Déjà ça va bien nous aider je pense Faut qu'on descende là C'est bon Il y a eu quoi de significatif Bah on a croisé la gunaude Et on a un peu retrouvé Son entre C'est une vraie saloperie Elle tue des gens Elle les manipule Bref Pas quelqu'un de très recommandable Et on a level up On a affronté un petit groupe d'ennemis en bas On est niveau 5 actuellement On est niveau 5 actuellement On a clean ces ennemis là On a clean ces ennemis là Il y a quelque chose de bon ici Ouais ils ont aucun loot intéressant C'était juste des gens asservis par les masques de Baba Yaga On peut pêtre The Dogo bien sûr Bombe de limon empoisonnée Lourde pierre Ok Note délavée Lis bien ça chaque matin N'oublie pas Ce n'est pas ton amie Elle ne fait pas partie de ta famille Ne mange pas sa nourriture Sauf si elle regarde Ne bois pas son thé Sauf si elle regarde Et n'enfile surtout pas le masque N'enfile surtout pas le masque N'enfile surtout pas le masque Les mots mensonges Est écrits en grosses lettres rouges Sur le reste du texte Ouais heureusement qu'on a enlevé le masque de Carlac D'ailleurs on va les dropper On va pas les garder avec nous les masques Ça m'intéresse pas No thank you On va laisser traîner ici On va laisser traîner ici Parce que c'est Ça me semble être des vrais salopes Nice les potions Donc on vient d'ici Ok Et ben poursuivons Voilà c'est quoi ce nuage Voilà 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 Ça save Vapeur toxique Est-ce que ça va faire une explosion Oh il est pack un peu Et en plus il reste là Donc ça C'est inflammable Oh la vache Faut descendre tout en bas Ouais mais là Si on descend là C'est perdu hein Faut pouvoir faire un jump On peut jumper ici Oh fuck Je crois que j'ai eu chaud là On va désamorcer hein Ouais hein C'est bon C'est bon C'est bon Ah en fait c'est euh C'est ces fleurs là Qui sont hyper dangereuses Oh attendez Oh j'ai eu une idée J'ai eu une idée J'ai eu une idée mais j'espère que je l'ai encore Ah merde je l'ai pas je crois Damn it J'ai pas le parchemin de toile d'araignée Ouais on va devoir faire feather fall hein Au pire Parce que toile d'araignée ça te permet de pas prendre de dégâts de chute quand t'atterris dessus On va ramener le reste du groupe Ouais non je peux pas me tenir là dessus Ok on va ramener le reste du groupe Le reste du groupe tranquillement J'ai vu j'ai vu le piège j'ai vu le piège Y'a pas de problème Y'a beaucoup beaucoup de pièges C'est des pièges un peu naturels quoi C'est juste des fleurs explosives avec des vapeurs toxiques L'angoisse Heureusement que j'ai pu désactiver celle-ci Ton visage te guidera Ton visage Ton visage Ton visage Ton visage Ton visage Ton visage Hop Ok Y'a pas moyen de euh Hum De débarrasser de cette vapeur toxique J'allais désamorcer ça là Ca m'inquiète trop Putain Non Putier Premier 1 de la soirée Aaaaaah Ca va Oui bah il fait bien de le dire Directly On a pris très On a pris si peu de dégâts Oh c'était tout nul leur explosion Tout pété C'est tout pété Ah bon ? Pas loin Y'a pas euh Solider Qu'est-ce que c'est ? Prêté et willing Si je crée une surface d'eau Attendez j'ai J'ai une idée J'ai une idée J'ai une idée Non Ca fait rien du tout Bon allez Retiens ta respiration Hal Allez Fais un effort Pas de 1 cette fois Let's go 1 2 c'est C'est super C'est super C'est super C'est super Ah mais putain mais j'ai ma main de mage aussi J'suis trop con quoi Ah vraiment Ah là y'a un piège Conduit d'aération Conduit d'aération Ah c'est ça le conduit d'aération Ok Là cette fois-ci main de mage Et oui c'est le conduit d'aération qu'il faut enlever 30 30 Oh putain de ma gueule hein Ca va là hein Mais faut que je fasse un 20 quoi Bon je fais un 20 au pire Merde C'est pas un 20 30 Bon attendez j'ai une idée Une idée de fou Je peux pas aller au camp ici Y'avait pas genre des caisses qui traînaient quelque part Parce que si je fous une caisse là-dessus normalement je le couvre hein Bon eh c'est bon hein C'est pas ça hein C'est pas la petite bête qui a mangé la grosse bête C'est bon on va passer par là Bon bah les couilles on prend un point de dégâts Et puis c'est bon voilà On va s'arrêter les conneries quoi On va s'arrêter les conneries On va s'arrêter les conneries Voilà C'est bon quoi On va se faire un p'tit euh... Bon Gale il est fine Il est fine L'explosion, on a raté la perception, il y a une plante là, je la vois, je la vois à mes yeux. Oh putain, on n'a pas fini ? C'est bon là. On va se faire un petit coup au repos. Ok. Ok. Allez vas-y Gail. On va prendre ton petit bâton là. Ah, secrecy above all. Best avoid that trap. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah oui, c'est d'accord, je me souviens de cet endroit. Alors évidemment, c'est un boss fight qu'on peut cheese en poussant la guenote dans le vide. On ne va pas le faire parce qu'on l'avait déjà fait à l'heure d'accès. Mais ça va être rigolo. Ah il est trap. Ah, il est trap. Il est là G. Il est trap. Aïe aïe aïe, elle a cramé, elle a cramé, oh là, oh là on se calme là, on se calme là ? A l'aide ? Oh la vache, Carlac elle s'est fait pull vert ! Ah oui non mais euh, c'est pas cool là ? Ah oui non mais attend, 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 il joue alors je peux pas jouer moi ! Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, ça va pas ça ? Pourquoi j'ai pas mes tours moi ? Non 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 mais attend, non mais je reload parce que là le jeu il joue en boucle que je peux même pas jouer ! Putain je suis trop con ! Carlac elle se fait griller ses tours en boucle parce qu'en fait je peux juste rien faire quoi, c'est super ! Putain mais quel enfer ! Euh, attendez ! Ah j'ai été surpris ? Mais non mais c'est pas que j'ai été surpris, c'est que Carlac elle était down, elle pouvait pas jouer ! Oh putain on reprend là ! Oh à l'aide ! Oh c'est bon quoi ! There we go ! Il est avec moi ! C'est le making de la surprise ! Alright, what now ? Mais pourquoi j'ai été surpris ? Je savais où j'allais, enfin bref ! Bref ! Bref ! Nice ! C'est bien ça, Hal ! C'est super ! Nice ! Nice ! Let's go ! Ah c'est bien on a réussi le jeu de perception au moment où il fallait pas le faire ! Tout le monde rate tout ! Qu'est ce qu'il faut ! C'est quoi que ça prend ! C'est quoi que ça prend ! Oh la 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 flemme un peu là ! Eh vous savez quoi ! On va juste descendre là ! Le Charm ! Excellent choice ! Easy ! This place is hungry in the world ! Voilà ! On s'est pété la gueule ! Mais au moins on est en bas ! Je peux désavancer ça ! Alright ! Ok ! Je vois ce que je voulais dire avec l'effet de surprise mais euh... En fait Karlak elle s'est fait griller son tour où j'étais censé pouvoir intervenir avec les autres ! Genre j'ai pas eu le temps de jouer en fait parce que les autres étaient pas en tour par tour ! C'est ça qui a fait que je me suis fait un peu faire arnaquer ! Ok ! Ok ! Ouais y'a un deuxième mode fixe qui vient de sortir apparemment ! On va aller checker tout ça ! Je crois qu'il nous manque quelqu'un là ! Il nous manque quelqu'un là ! Non ! Non 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 ! Par là ! Par là par là ! Tout le monde par là s'il vous plaît ! Allez ! Bon putain ! Voilà ! Allez ! Allez ! Merci ! Chez Edward tu peux venir avec nous ? Nice ! C'est bon ! Ok ! Drop au cours ! Tout le monde est full HP ! On va sauvegarder ! Et apparemment y'a un autre fixe qui vient de sortir ! Donc on va relancer le jeu, faire le patch ! Et euh... Et puis enchaîner ! Hop ! Je vais faire le petit patch ! Parce que j'avoue que ce serait bien d'en... Autant en bénéficier un cent ! Ouais en effet y'a une mise à jour ! Je suis en train de la faire ! Je suis en train de la faire ! Euh... Ouais en effet ! 240 mégas moi ! Y'avait écrit ! 100% ! Vire enfin le numéro de la version du jeu en dessous de la mini-map ! Ah ! Ah oui ! Le SSD obligatoire ou recommandé ! Le SSD c'est pas obligatoire hein ! Mais c'est toujours recommandé hein ! Mais pour ce jeu je sais pas ! Faut pas me demander des conseils de Matos ! Parce que moi j'ai la même config ! J'ai que mon expérience de config et une très bonne config ! Je peux pas vous dire ! Je peux pas vous dire ! Obligatoire selon l'Alarian le SSD ? Bah oui conner ! Ouais ça me surprend pas non plus ! Yo Skyheart ! Mage important de BG ! J'étais softlock sur la 4 principale ! Enjoy le jeu ! C'est le meilleur jeu ! Mais t'as vu ! En plus tu dois te régaler vu toutes les mécaniques de Zinzinkia ! Toi qui aimes bien les play big brain c'est que ça ce jeu ! C'est que du play big brain hein ! Ah ouais tu dois être heureux hein ! Ah le jeu est incroyable ! Un certain mob à 130 PV one shot c'est quand même trop fort ! De quoi donc ? Tous les deux on est trop haut ! Ah mais grave ! Moi j'attendais ça depuis un moment ! Et puis de voir en fait ! Moi je suis trop content parce qu'il répond à mes attentes ! Et en plus de ça il rencontre un succès de fou auprès du grand public ! Et ça c'est... Ça ça fait plaisir ! Et ça montre que c'est pas tant de la niche que ça ! Juste les gens ils... Les gens ont soif de bons jeux ! De belles aventures RPG ! Quali ! Bien écrites ! Et immersifs quoi ! Et ça c'est... C'est cool ! C'est cool ! Genre euh... Ce genre de jeu qui est complètement en contradiction avec des... Des productions triple A très aseptisées ! Très euh... Entre guillemets qui se jouent toutes seules ! Euh... Ok bon ! La saloperie de gunaude là ! Comment on va faire ? C'est vraiment compliqué la gunaude hein ! Parce que... Elle nous fume hein ! En fait Karlaq elle est pas assez tragi... Elle est trop fragile Karlaq hein ! Elle a 13 de CA... Faut peut-être lui mettre un bouclier de la foie hein ! Avec ombre au cœur ! Un petit boucou de la foie ! Ce serait pas trop demandé je pense hein ! Plus 2 de CA ! Bon ! Euh... Et on met ça à la place de euh... Oh de euh... De retour à la vie ! De toute façon on a pas besoin du retour à la vie euh... En combat ! Bon bon ! Je suis ok hein ! On va refaire ça ! My face is my shield ! My face is my shield ! Shadow lag ! Euh... Un... 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 J'ai utilisé ton sang pour débrouiller ma gueule ! J'ai gardé vous vivant jusqu'à ce que j'ai débrouillé le morceau de vos peines ! Et puis je vais te retourner et le faire tout de suite ! Juste de sortir de là, s'il vous plaît ! Ah voilà, là on a le droit de jouer. Elle a quand même eu une meilleure initiative quoi. Ah ça par contre c'est l'angoisse. Ah ouais elle joue tout avant nous, quel cauchemar ! 14 ! Gaïl qui va mourir instant. En fait le truc qui est abusé c'est qu'elles peuvent tout DPS déjà quoi ! Et avant nous hein ! Ça va au moins ça, ça va pas débrouiller. Aïe ! Dabou Dabi hein ! Dabou Dabou ! Aïe ! Bon au moins on survit ! On survit ! Aïe c'est raté ! Ok ! C'est super ! Fourberie de guenaud ! Est-ce elle ? Ou une illusion ? Est-ce elle ? Ah oui elles ont toutes le même truc ! Ah elles ont toutes cette espèce de blur ! Est-ce que c'est possible de voir si on a une qui... Non elles ont toutes le même effet ! Ouais elles l'ont toutes ! Euh... Ecoutez pour Hal... Hum... Non c'est un sort de niveau 1 c'est con quand même ! Euh... Vas-y ! Tiens on va tester avec l'épée de feu là ! Oh ! Oh elle est trop stylée l'épée de Tiflin là ! Ils pensent qu'ils vont prendre moi ! Ha 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 ! Eh c'est pas la vraie ! Ce n'était pas la vraie ! C'est pas la vraie ! Euh... Ok Gale... On a besoin de toi littéralement pour un truc ! Ca va envoyer... 4 projectiles, 5 projectiles ! Elles sont combien ? 1, 2, 3... 4... 5... Nan bah niveau 3 hein ! Trop éloigné ! Oh il va mourir mais c'est pas grave ! On a besoin d'avoir les infos ! Allez hop ! Hein ? Attends... Ah ! Attends... Il y a 5 projectiles ! 1... 2... 3... 4... 5 ! Ok c'est celle-ci la... C'est celle-ci la méchante ! Celle-ci la méchante ! Celle-ci la méchante ! Bon par contre elle est si loin ! Au secours ! Elle est tellement loin ! Euh... Shadow Hearts ! Shadow Hearts ! Est-ce que tu peux buffer ? Malédiction ! Pourquoi j'ai malédiction ? Pourquoi j'ai terreur ? Oui ! Pourquoi j'ai... Attends ! C'est des sorts que j'ai de base ça ! Ah d'accord ! Ah oui d'accord ! Malédiction et terreur je vais laisser de base ! Esprit gardien... On va faire la bénédiction hein ! Sur Karlak... Sur Hal... Et puis sur... Elle... C'est parti ! Sanctuaire euh... Hmm... Sanctuaire... Nan je vais perdre la concentration... Hop ! Invocation d'armes spirituelles... C'est super ! C'est super ! Euh... Perception magique ! Ouais hein ! C'est toujours ça hein ! Et on va foncer hein ! Pour essayer de se rapprocher de cette saloperie ! Allez tape ! Nice ! 12 points de dégâts ! Allez les deux joués ! Moquerie cruelle ! Ah je m'en fous ! Je m'en fous ! Je m'en fous ! Je m'en fous mamie ! C'est super mais je m'en fous ! Téléportes behind you ! Nothing personal kid ! Avec mon... Avec mon euh... Ah je peux faire l'attaque sournoise ! Incroyable ! C'est super ! Quand ça rate c'est génial ! Je m'énervé ! Je suis pas m'énervé ! Euh... Est-ce qu'on peut tâcher de l'eau ? Là-dessus ? Est-ce que tu peux balancer de l'eau ? Euh... Une petite bouteille d'eau là ? Attends ! S'il te plaît ! Juste tu envoies une... Tu envoies une bouteille d'eau et c'est bon non ? Y'a ce coup ! Y'a ce coup ! Oh ça brûle plus ! Ha 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 ! Quel plaisir ! J'aime trop ! J'aime trop ce jeu ! J'aime trop ce jeu ! Excuse me ! Euh... Elle a une chance de baigner votre cible de lumière, ce qui l'empêche de se rendre invisible ! Ah je pense que je vais faire ça ! Au cas où elle essaie de se rendre invisible ! Et... Greetings ! Ok ! Châtiment révélateur ! Ah ça a marché ! C'est super ! Ah et elle a l'attaque bonus en plus ! C'est vrai ! T'es méritée ! Bonk ! Ah oui quel plaisir ! Elle a l'attaque bonus maintenant ! C'est trop bien ça ! Esprit gardien... Radeon ! Ah dommage ! Elle est un peu loin pour ça ! Euh... Un truc qui pourrait être fort ! Avantage au test de disposition ! On s'en fout ! Sanctuaire, image miroir... Parce que l'esprit gardien... Euh... Il protège les alentours ! Bah c'est 3 mètres hein ! Je peux envoyer le sort à 3 mètres hein ! Ah je sais pas hein ! Malédiction je suis trop loin ! Bah non terreur ça sert à rien ! Heeeh ! Pas trop haut du tout ! Bon euh... Guiding light hein ! Guiding light 3 à 30... Ouais ! Allez vas-y ! C'est un échec critique ! C'est super ! Super ! C'est raté ! C'est super ! Ah ! Comment ça démoiselle en détresse ? Oh non ! Oh vas-y non ! Qu'est-ce qu'elle a fait ? Euh... Pourbury de gunaude ! Ah mais c'est elle qui a le châtiment révélateur ! C'est elle la saloperie ! C'est sûr ! Ah ! Putain j'ai bien fait de mettre le châtiment révélateur ! Coucou ! Saloperie ! Il n'y a pas... Hein ? Juste je t'ai marqué grâce à Carlac hein ! Juste t'es nul hein ! Vu hein ! Vu ! Le chat ! Vu comme on dit ! C'est ça qu'il faut dire dans ce genre de moment ! Vu ! Vous adorez vous ! Vu ! Coucou ! Et mange ! Mange tes 11 points de dégâts là ! Oh la boule de feu elle donne envie hein ! Oh putain la... Oh la range des boules de feu ! Oh pitié ! Oh la range ! Euh... Putain j'aimerais bien pouvoir donner hâte à Carlac ! Ce serait vraiment cool quand même ! Ah les esprits gardiens on est trop loin pour utiliser ! C'est vraiment relou quoi ! Euh... Guiding Bolt ! Ca a raté encore hein ! C'est... Guiding Bolt ça veut pas ! Ca veut pas les amis ! Ca veut juste pas ! C'est compliqué ! C'est très compliqué ! Euh... Et puis elle... Carlac elle est trop loin quoi ! Bon on va faire un petit jump hein ! Coucou ! It is time to die ! Ah c'est une action bonus ça ! Coucou ! Ah c'est tout ! Et on va faire une petite hémorragie là ! Allez mange ! On est pas mal ! On est pas mal ! Euh... Ah et puis on laboure hein ! Remplacement de sort niveau 3 ! Là rien à foutre hein ! Ah merde j'suis trop loin pour ! J'suis vraiment trop loin pour ! Ma vie est triste comme ça ! Bah si j'vais trop téloué ! Ohlala ! Ma vie est triste comme ça ! Oh non hein ! Bon bah non s'il vous plaît ! Non quand même hein ! Non hein ! Oh non ! Parf de contrôle ! Qu'est-ce que c'est ça ? Prends une petite potion de soin ! On sait jamais ! Oh nooo ! Oh nooo ! Ok ! Ah ça va ! On a le droit de jouer en attendant ! Ah mais c'est elle qui a le châtiment ! Oh ! Mais c'était tellement le play de Zinzin de faire ça ! De mettre le châtiment révélateur sur elle ! Ah mais ce qui est marrant c'est qu'elles ont plus de HP que elles quand même ! C'est con ça ! Alors le fait qu'Alle joue en premier ça m'emmerde un peu quand même hein ! C'est pas très pratique ! Ah je vais tomber à terre si je fais ça ! Vu hein ! On redivue hein ! Ouais bon bah là on va taper normalement hein ! C'est super ! Ok ! Par contre Gale il faut encore une fois qu'il fasse son move de giga chad là ! A balancer des missiles magiques partout là ! Boum ! Boum ! Ah fuck ! Ah fuck ! Trop loin ! On va l'envoyer que niveau 1 alors ! Boum ! Boum ! Boum ! TORMENTO ! TORMENTO ! Vous pouvez invoquer un esprit intangible à chaque tour ! Ok ! C'est rigolo ça ! Allez hein ! Allez mange ! Comment ça rater à 88% mais vous... 8 points de dégâts ! 8 points de dégâts ! 8 damage ! Bon là les esprits gardiens pour les dégâts radiens là ! Concentration des esprits gardiens ! Concentration des esprits gardiens ! Ah ok ! Bah oui conner ! D'accord c'est là que ça se met ! On se soigne ! Euh... Franchement euh... L'épée là c'est incroyable l'épée hein ! L'épée euh... La halbarde volante là ! Bonk ! Ah par contre elle va me blaster avec ça ! Oh c'est chiant je suis paralysé avec Hal ! Oh ! Sentinelle ! Paf ! Prends tes 10 ! Prends tes 10 dans la gueule ! Ah ! Eh ben salut Hal ! C'était dommage ! Oh il a pris 11 de dégâts en rentrant dans les... Dans les... Dans les... L'esprits gardiens quoi ! D'accord ! Je crois qu'il est paralysé Hal ! Je suis pas sûr ! Je suis pas sûr mais je crois que Hal est paralysé ! Pourrais me tromper ! Oh it is time ! Oh it is time to la boule de feu dans ta tronche ! Allez mange ! Première boule de feu ! C'est... C'est... C'est une belle euh... Une belle patate ! Euh... Est-ce que euh... C'est le kill de la honte avec euh... Avec la petite lance qui va lui mettre un pic dans le cul ? Ouf ! C'est le kill de la honte ! Comment ça ? Non non arrête ! Faut que je raise Hal ! C'est le personnage ! Ombre coeur ! Il faut que tu aides euh... C'est autre con là ! Bon bah voilà ! Ok ! Et bah voilà mesdames et messieurs ! La gunnode ! Et... First try ! Euh... Petit repos court ! Comme ça ? Ça a rien fait ? Et ces choses ont été intéressées. Ah ! Je suis engagé dans une conversation. Oh Dieu ! Vous avez tout gâché ! Euh... Attendez là ! Qu'est-ce que je suis censé avoir fait ? Je suis désolé ! Je voulais juste m'en rendre utile ! Voilà une façon intéressante de me remercier ! Vous n'avez pas besoin d'une cuisse d'hystérie ! Bonne chance pour vous en sortir toute seule ! Qu'est-ce que je suis censé avoir fait ? Ethel was going to bring my husband back ! Back from the dead ! And now I'll never see him again ! Because of you ! Euh... Ok... Elle a du sang partout Carla qui a... Excuse-moi mais bon... Cause de Tati et Thel, oui... Vous avez failli mourir ! Ne soyez pas naïve ! Une gunnode ne vous aurait jamais aidé ! Les gunnodes ne font jamais rien par bonté d'âme ! Que lui avez-vous promis ? Ne soyez pas naïve ! Elle ne vous aurait jamais aidé ! Elle ne vous aurait jamais aidé ! She would've ! I had everything figured out ! Just a bit longer ! And my child... Would've been born ! And all this... All this would've been over ! C'est quoi le lien entre le fait d'avoir un enfant et euh... Vous aviez changé votre bébé contre votre mari décédé ? Oh... Euh... Vous aviez changé votre bébé ? Don't judge me ! I have nothing ! My baby would've been raised in rags ! Auntie Ethel promised to give this child a good life ! Teach the magic even ! Elle aurait promis une bonne vie à son enfant ! More than I could've done ! C'est plus ce que j'aurais pu lui offrir ! Quelle horreur putain ! Elle lui aurait offert son bébé ! Et en échange elle aurait... Ressuscité son mari tu parles ouais ! C'est ce qu'elle vous a dit ! Ne vous dévalorisez pas ! Vous êtes tout à fait à même de vous occuper de l'éducation d'un enfant ! D'après ce que j'en ai vu, vous ne feriez pas une bonne mère ! Vous auriez dû faire preuve de plus de discernement ! Les guenots n'êtent jamais personne d'autre qu'elle-même ! C'est ce qu'elle vous a dit ! Elle a dit que je ferais une mère déplorable ! Je crois qu'elle avait raison ! Je crois qu'elle avait raison ! Maintenant j'ai besoin d'attendre Connor's coffin tout de suite à la maison ! C'est l'unique façon dont ce enfant rencontre son père ! J'espère que vous êtes heureux ! Attends non mais... Non mais attends ! Attends meuf ! Vraiment je peux pas lui parler ? Oh c'est bon quoi ! Ah ça va mieux quand même ! Popo là ! Ça va beaucoup mieux là ! Bon Tati elle avait quoi sur elle ? Elle était complètement ch... complètement ch'tardée là moi ! Oh à tous les loot ! Oh c'est ça qui va dans le vide alors si on la pousse 1600 gold ! Poison draw ! Potion de bon glorieux ! Ah bien ça ! Trois popo de guérison importante ! Toxine simple ! Blur ! Invisibilité c'est bon ça ! Invisibilité c'est super ! Pardon ! Invisibilité supérieure ! Comment ça ? Oh une créature invisible ! Par la suite les attaques portées contre cette dernière subissent un désavantage tandis qu'elle attaque en bénéficiant d'un avantage ! Quoi ?! L'invisibilité se déciple lorsque vous ratez un test de discrétion de plus en plus difficile Chaque fois que vous attaquez, lancez un sort ou interagissez avec un objet ! What the fuck ! Attends c'est un truc ! T'es invisible et tu restes invisible quand tu tapes ! Oh mais objectif mettre ça pour Hal dans les levels supérieurs ! Communication avec les morts ! Nice ! Parchemin de confusion ! Embrouille totalement les pensées d'un groupe de créatures ! Ces dernières attaquent tout le monde ! Ou passent leur temps à errer sans but ! Et ils leur arrivent également de passer leur tour en restant dans un état de stupeur ! C'est bon que ça ! Délivrance des malédictions ! Ah c'est bien ça de l'avoir en parchemin ! Parchemin de porte dimensionnelle ! Putain mais c'est quoi ce délire ! Vous vous téléportez ainsi qu'un allié proche ! Si vous le souhaitez jusqu'à un endroit que vous pouvez voir ! Cet allié doit être de taille moyenne maximum ! Ok ! Breloque terni ! Existence de fées ! Augmente les chances de réussite du porteur lors des jets de sauvegarde contre la mort ! Ok ! Feu grégeois ! Fiole d'acide ! Let's go ! Super ! Tiens ! Ah ! Il y a plus de loot en tacticiens ? C'est vrai ? Pierre Sylvestre ! Ok ! Je peux crafter ça maintenant ! J'aime beaucoup le fait qu'on ait pu éteindre le feu de la cage avec une bombe d'eau pendant le combat aussi ! C'était très stylé ça ! Ok ! Bon ! Très bien ! Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Oh ! More loot ? Do we have more loot ? Please ! Tête d'os ! Oh oui ! Bâton des mégères ! Oh là ! Il y a un bâton de fou là ! Lange de porte, tête de cochon... Ça fait des... Ah ! Une lettre ! Lettre d'Ethel ! Cette lettre inachevée ! Immaculée de taches d'encre et rédigée d'une main mal assurée ! Ma soeur adorée ! Est-ce que tu te portes bien, trésor ? J'arrive pas à croire que tu aies laissé un petit poisson passer entre les mailles du filet ! Je serai mort de honte à ta place ! Ne t'en fais pas ! Mes bonnets rouges ont attrapé le chenapan ! Ils prennent tout leur temps avec lui ! Tu peux me croire ! Les hurlements ont cessé il y a deux ou trois nuits mais on l'entend encore pleurer sans discontinuer ! Il mourra en maudissant le jour où il a décidé de contrarier une gunaude ! Une mère qui perd la tête, dis-tu ? Tu me connais si bien ! J'ai un masque absolument charmant pour elle ! Il lui s'ira à ravir ! Il faut que tu viennes me... Ok... Lettre adressée à Etel ! Cette lettre est rédigée d'une écriture cursive des plus élégantes ! Etel, j'ai cru comprendre que vos armères à faire ne sont guère florissantes ! Fort heureusement, j'ai un travail à vous confier ! L'un de mes clients a fui la porte de Baldur sans payer son dû ! Mes agents ont retrouvé sa trace le long du chiantard et pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'il traverse votre territoire ! Faites-en ce que bon vous semble ! En échange, je vous ai déniché une jeune fille que vous trouverez certainement à votre goût ! Sa mère perd la tête et mon contact lui a assuré que vous pourriez l'aider ! Je vous en ferai par la route habituelle ! M ! Donc il y a une autre gunaude à la porte de Baldur ! Qu'on va certainement devoir croiser et affronter ! Oeil éternellement vigilant ! Pour nous ça ! Protection contre le mal et le bien ! C'est un œil vert pâle, transpercé par des branches tordues d'un arbre mort ! Il regarde un peu partout, changeant sans cesse de direction ! C'est une sorte de collier avec un œil qui bouge tout le temps ! Let's go ! Protection contre le mal et le bien ! Divorce ou le ? J'ai eu une quête là ! Des touffes de cheveux et des morceaux de chair sont coincés entre les brindilles entrelacées de cette baguette ! Le mot Connor a été gravé sommairement à sa surface ! Ah ! Ce serait pas le truc pour Rez le mari de la meuf là ? Je sens que ça va mal se mettre ! Oh y'a des coffres et tout ! Oh ! Potion ! Antidote, potion de guérison, c'est très très bon tout ça ! Avarice de l'amant, qu'est-ce que c'est que c'est de toutes ces merdes là ? L'inversion d'une mer, coeur de pierre, temps perdu ! Avarice de l'amant ! La plaisante odeur de rose et du miel, de potion est gâchée par un vague relant putride ! Ah c'est genre des potions qu'elle a fait pour les gens quoi ! On va pas les embarquer hein, ça va aller ! Coffre lourd ! Oh les petits anneaux ! Bâton des mégères ! Alors, bâton des mégères ! Des verres grouillent dans le bois en décomposition de ce bâton à moitié pourri ! En l'effleurant du bout des doigts, vous sentez la nausée, vous nouez les entrailles, il y a une vague de mélancolie, vous submergez comme s'il se languissait d'une âme sœur perdue ! Mais ça te donne rayon empoisonné ! Euh... Faut aller le filer à Gale hein, mais euh... Je sais pas si il va le porter hein ! Parce qu'on a déjà celui-là qui... Chance de prendre la cible au piège ! Ouais, quand on tape, il y a... Ouais mais bon, c'est un peu nul ! Le bâton des mégères est pas mal, mais... Je sais pas si c'est une bonne idée de l'équiper vu que ça a l'air hyper glauque ! Qu'est-ce que c'est ça ? Un sac de champignons ! WTF ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? On a fait tout le tour hein ! Bah allons voir ce que c'est hein ! Allons-y ! Ah ! On sort ici ! Et frangé marche dans les airs ! On a gagné un point de... Un point d'inspiration ! Ok ! On est sortis là ! Bon bah ça s'est mieux passé qu'Arlac ! Carlac elle est restée ! Voilà Carlac ! Il faut partir Carlac ! Vas-y Carlac ! Pas de soucis Tazer ! C'est bon, Carlac nous rejoint ! Euh... On va reprendre une position de toi hein ! Ça va mieux ! Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Ah il est là le... Elle est brisée elle ! Ils pensent de mettre le dans une roue de roue de roue Et faire la route à nouveau ! Putain mais quel enfer ! On peut t'aider hein au pire ! La laisser pleurer son mari ! Restez à ses côtés sans dire un mot ! Arrêtez de vous lamenter et mettez-vous en route ! Vous pourriez la laisser ici hein ! Est-ce que ça va ? J'ai trouvé une baguette grâce à laquelle je devrais pouvoir ressusciter votre mari ! Oh non ! Bon on va vous laisser voter pour ce chat ! Pour ça ! Réponse 1 ! Baguette, est-ce qu'on peut ressusciter ? Réponse 2, ça va ! Réponse 3, vous pourriez la laisser ici ! Réponse 4, arrêtez de vous lamenter ! Réponse 5, on reste en silence ! Réponse 6, on la laisse pleurer ! Est-ce que le vote marche ? J'crois qu'il y a un petit peu de délai mais normalement ça marche ! J'espère que ça marche ! Hier ça marchait un peu mais il y avait du délai ! On peut pas la tuer ! Bon on va éviter de la tuer hein ! Ah ça a l'air de pas marcher ! Je vois pas vos votes ! Ça marche pas ! Enfin c'est relou ! Ça marchait pile quand c'est sorti ! Ça marchait ! C'est dommage que ça marche plus hein ! Ah il est stylé là comme ça ! Je prends un petit screenshot ! Un petit flow ! C'est pour les vignettes ! Pour les vignettes Youtube ! J'ai trouvé une baguette ! Quoi ? Tu peux ! C'est pas mal que c'est passé ! Briser la baguette en deux ! Le connard ! Ah la vache ! Oh la run evil ! Evil as fuck man ! Oh la la mais tu peux tellement être un bâtard dans ce jeu des fois quand même ! Pointer la baguette vers un cercueil ! Oh ça va tellement mal se mettre ! Ça va être un zombie ! Il va la tuer ! Tellement une mauvaise idée ! Ouais non ! Ah et puis il est pas de première jeunesse ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah bah euh... Attendez ! Ce n'est peut-être pas définitif ! Attendez ! C'est peut-être pas définitif ! La genoude a tenu sa pronesse ? Non ? Décidément rien n'est jamais simple ! Ah je me souvenais de cette phrase ! Décidément ! Rien n'est jamais simple hein ! Ah la la ! Ah c'est la vie hein ! Ah la vie euh... Cette salope ! Tenez la créature est liée à cette baguette ! Ça pourrait s'avérer utile ! Attendez c'est peut-être pas définitif ! Oh y'a aucune réponse bien quoi ! La 2 est horrible ! La 3... Attendez c'est peut-être pas définitif ! La créature est liée à... Alors on va faire le naïf ! Oh je sais pas ! Ça marche toujours pas l'interface là ? J'ai envie de faire le naïf mais en même temps euh... La créature est liée à cette baguette ça pourrait s'avérer utile ! Au moins euh... Le zombie lui obéira quoi ! Elle pourra commencer un... Ça c'est le scénario d'un nouvel anime ! Euh... My zombie girl... My zombie... My zombie boyfriend ! Moi je pense que... Je pense que ça pourrait... Ça peut faire un très très bon euh... Animé ! Et le pire c'est que à mon avis ça existe peut-être même déjà ! My zombie boyfriend ! Nouvelle animé qui... Qui fait sensation de fou ! Euh... Is it wrong to date zombie ? Voilà ! Ça existe déjà ! Ah 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 ! Non arrêtez ! Ça existe déjà ! Ah 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 ! Attends ça existe déjà ! Avec un spin-off mais ils ont... Non ! Attends 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 ! My zombie boyfriend ! My zombie crush ya ! Ah mais il y avait une série là ! Putain mais oui mais ça me rappelle une série euh... Il y avait une série euh... Comment ça s'appelait ? Je viens de voir l'image là ça me rappelle un truc ! My zombie boyfriend ! The Undead Canadian Series book ! My boyfriend is a zombie ! Warm Bodies ! C'est Warm Bodies ! Ah si c'est un film ! Warm Bodies ! Putain si ! Si 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 ! J'avais vu ce truc ! J'avais vu ce truc ! C'était complètement con ! Bon allez ! Ça pourrait vous être utile ! Il n'est pas une créature ! Bah ! Il est mon mari ! Ah la gueule qu'il a ! Je l'ai retourné ! Je l'ai retourné ! De la façon dont il était ! Pas ça ! C'est votre époux ! Vous voulez le récupérer oui ou non ? Ne vous en faites pas ! J'ai la baguette ! Je vais bien lui trouver une utilité ! Faut toujours le remettre dans sa tombe hein ! Tu es l'abomination ! C'est votre époux ! Vous voulez le récupérer oui ou non ? Euh... Je suis désolé mais... Entre... Inerte dans une boîte... Et... Valide ? Au moins... Vous aurez pas à la traîner dans une charrette ! Il pourra revenir avec vous à pied ! Eh ! Pas bête la bouche ! Connor ? Connor ! Muuuuh ! I don't even know if he's in there ! But he might be ! Il est valide ! And if he is, I'll find him ! And bring him back ! You go girl ! You... You go girl ! C'est possible ! Et si c'est le cas, je le trouverais, je le ferais revenir ! Merci beaucoup Ganja pour les 10 gifts de sub ! Non mais il est valide hein ! Je suis désolé ! Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui définit valide ? Non mais on va se mettre d'accord ! Tout de suite ! Qu'est-ce qui... Oh il est trop bégé, Hal comme ça, incroyable ! Euh... Non ! Qu'est-ce qui définit valide ? Valide... Définition... Qui est en bonne santé ? Capable de travail, d'exercice... Capable de travail, d'exercice ! Je suis désolé, on a 2 sur 3 ! Voire 2 et demi, parce que techniquement il est en bonne santé ! Si il peut marcher, courir... Euh... Euh... Porter des trucs... Moi je suis désolé, il est valide ! Voici la baguette, bonne chance ! De rien ? Oh si on la recroise ! Oh si on la recroise ! Let's go ! Incroyable ! On va les recroiser ! J'ai trop hâte de les recroiser en mode petit couple et lui il est trop bien habillé mais ça reste un sombre ! Il va où ? Eh ! Connard ! Conn... Conn... Connord ! Il part où le con ? Ah ! Vous allez où ? Connord Vinderblad ! Malodorant ! Il écrit malodorant ! La personne... Le personnage sans mauvais ! Joli petit couple ! Tu es sûr qu'ils vont faire euh... Ça va bien se passer ! Moi j'ai trop hâte de les recroiser à la porte de Baldur, ça va être très drôle je pense ! J'ai trop trop hâte ! C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a plein de PNJ comme ça, tu les vois et ensuite tu les recroises et bref ! C'est assez dinguerie et tout, c'est trop marrant ! Tout est connecté, tout est lié, l'univers évolue avec toi ! Avec le bébé bien sûr ! Ah oui ! Ils vont fonder un petit foyer là tout mignon ! Ça va être super ! Bon bah du coup, ça c'est clean ! Est-ce qu'il y a un endroit qu'on a pas encore exploré ici ? Parce que là on a été voir le marais... C'est un monde terrible hein ! On va aller voir par là-bas ! On va aller vers le repère là ! On peut aller là-haut ! Ah y'a un mec là ! Gandrel ! C'est qui ça ? Pendre de liane fer ! C'est un vieux truc de chasseur ! Quand on ne peut pas masquer son odeur, autant la rendre aussi écœurante que possible ! Euh... Qui êtes-vous ? Je préfère sortir mon arme que me promener avec une odeur pareille ! Vous êtes chasseur de monstres ? Putain mais c'est Géralt ! Attends je rêve ou c'est une ref à Witcher là ? Il a la même coiffure ! Quel que soit votre proie, votre odeur devrait suffire à la tuer ! Qui êtes-vous ? Il s'appelle Gandrel ! Humple solliciteur, venu marchander ! Ah non, je pense pas que c'est une référence ! Vous avez rencontré la guenaud ! Putain mais il sent trop bien lui ! Il a un de ses nés ! Elle n'a pas survécu ! En quoi ça vous regarde ? En fait il chasse hein ! Qui traquez-vous ? La vérité est comme une blague, mon ami ! Nous pouvons armer nous-mêmes avec elle ! Ou juste comme facilement trouver la pressée contre notre froute ! Je ne vous ferais pas en danger ! Attends ! Oula lui, lui il est intéressant ! Ah tu as des trucs à vendre ! Oh il y a des trucs à vendre ! Ouais bon ! Deux petits PO ! Eh en vrai ! Deux petits PO ! Moi en retour je te file des anneaux là ! On se met bien mec hein ! Voilà ! Petit anneau là ! Voilà mec hein ! Voilà quoi ! Allez on part là-dessus ! Euh du coup ouais ! En vrai t'es où ? Je peux peut-être vous aider à traquer votre proie ! Vos tergiversations commencent à me fatiguer ! Euh... Je peux peut-être vous aider ! 15 ! Oh ! Il est difficile à convaincre le bougre ! C'est un 1 ! C'est super ! Oh ! Point d'inspiration ! Ah non lui j'ai envie de savoir ! Un 8 ! C'est super ! Oh ! Point d'inspiration ! Je suis à 14 ! Let's go ! Allez le coup ! Ah ok ! Ah ! Je me souviens de son condition C'est ce que ma tribe a fait avec lui ! Est-ce qu'il vous connaît ? Je traque un vampire du nom d'Astarion ! Je l'ai rencontré mais il n'est pas du genre à se rendre sans faire d'histoire ! Vous pouvez abandonner vos recherches ! Astarion est sous ma protection ! Pourquoi votre tribu recherche-t-elle une créature pareille ? C'est quoi on va assumer ? Astarion est sous ma protection ! Je vois ! Votre loyalité est admirable mais misplacée ! Son genre a un charme, sur notre moyen de résister ! Je peux vous montrer qui il est vraiment ! Si vous me dites juste où il va trouver ! Je vais lui dire où se trouve votre camp ! Je vais dire totalement où il se trouve ! Je ne vous aiderai pas à le retrouver ! Fichez-moi la paix ! Bah ça a l'air d'être un bon bougre ! C'est ça le problème ! C'est pas un mauvais bougre hein ! Lui je pense qu'il a dû être ! Après Astarion il disait qu'il ne se nourrissait pas d'humains ! Donc il y a une embrouille dans leur histoire là ! Pourquoi est-ce qu'il chasse Astarion ? Astarion je pense qu'il n'a pas été net aussi ! A mon avis il a fumé des humains ! Lui dire où se trouve votre camp ! La lune ! Astarion va se faire tuer si on dit ça ! Il y en a un des deux qui ment c'est sûr ! Vous en pensez quoi ? Est-ce qu'on lui dit où se trouve notre camp ? Mais dans ce cas là on risque de retrouver Astarion mort ! Ou alors on lui dit on ignore où il se trouve mais bon il nous prend pour un con ! La 3 je vous aiderai pas à le retrouver fichez moi la paix ! Ou la 4 on l'attaque direct ! Et euh... Je me demande ce qu'il se passe si on lui dit où se trouve le camp ! Bah la une il y a peut-être moyen d'avoir une confrontation ouais ! C'est ça ! Après il a dit qu'il le voulait vivant ouais ! L'extension a l'air buggé encore c'est dommage ! Ouais il a dit qu'il le voulait vivant ! Faut attendre un peu ! Sinon il sait pas d'humain mais par contre il a sucé hale quand même ! C'est vrai ! Le je le cherche vivant est très louche ! C'est vrai ça hein ! Ouais il garantissait pas son état ! Il disait... Je garantis pas son état une fois que ma tribu on aura fini avec lui ! Je garantis pas qu'il tienne encore debout quand ma tribu on aura fini avec lui ! Ça met un peu de temps à up ! Bah la ça met vraiment beaucoup de temps quand même ! Ouais c'est plus une ref à Van Helsing avec l'Arbaef ! Je vais faire une save ! Ce qui est bien c'est qu'on peut save en dialogue ! Bon allez on va lui dire où se trouve notre camp ! A wise decision ! I will do my work ! And for what it's worth ! I will take no pleasure in it ! We did it ! Mec ! Comment devient ton vampire ? J'ai croisé un chasseur de monstres ! Il vous cherchait ! Quoi ? Qui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il voulait vous capturer et vous ramener à la porte de Baldur ! C'était un GUR ! Un GUR ? C'est quoi un GUR ? Vous n'en risquez plus rien maintenant ! Dites moi pourquoi vous avez un chasseur à votre housse ! Il voulait vous capturer et vous ramener à la porte de Baldur ! Et qui est ce Casador ? Ah c'est son maître ! C'est 200 ans qu'il a été transformé en vampire par Casador ! C'est son tortionnaire ! Pourquoi Casador vous veut en vie ? Ouais en gros il est payé par le seigneur vampire ! Le GUR ! Je sais pas ce que c'est les GUR ! Le chasseur a peut-être un GUR ça vous dit quelque chose ? Ha ! C'est bien sûr qu'il a envoyé un GUR pour me détruire ! Le premier, ils font excellent monster-hunter ! Donc, trouver un vampire-spawn ! C'est parfaitement raisonnable pour eux ! Le deuxième, ils sont la raison pour laquelle je suis comme ça dans le premier lieu ! Il y a un groupe de GUR qui m'a battu dans la porte de Baldur's Gate ! Je m'aurait de mourir si... C'est ce que... C'est ce qui s'est passé ? C'est ce qui s'est passé ? Ah ! Ah c'est un... Attends ! Ce sont d'excellents chasseurs de monstres ! Pour traquer un rejeton vampire, c'est un peu leur quotidien ! Deuxièmement, si je suis tel que vous me voyez là, c'est à cause d'eux ! C'est en effet une bande de GUR qui m'a attaqué cette nuit-là à la porte de Baldur ! Et je serais mort si Casador n'était pas arrivé pour me sauver ! Donc il s'est fait attaqué par des GUR et Casador a pop et l'a sauvé et l'a transformé ! Vous trouvez qu'il vous a sauvé en faisant de vous son esclave ? Vous ne pouvez pas tenir tous les GUR responsables de ce qui vous est arrivé ! Mais alors... Ça c'est vraiment très... Faut pas être raciste ! Mais alors pourquoi en envoyant à votre trousse maintenant pour vous rappeler la nuit où il vous a fait de vous un vampire ? Et vous dites qu'il est apparu juste quand vous aviez besoin de lui plutôt commode, non ? Pourquoi des chasseurs de monstres se retrouvèrent-ils au service de Casador ? C'est un vampire, bah ouais ! Ils peuvent avoir aucune idée de qui ils travaillent pour. Casador a probablement payé quelqu'un pour payer quelqu'un pour lui demander un favori. Et là nous sommes. Il ne fait pas des plans simples. Pas si il a un complexe qui pète plusieurs ennemis contre l'autre. Non. Ce hunter est un message. Casador est letting me know that even out here, he can get to me. He wants me back. Maybe he wants to make an example of me, to show what happened. Maybe he thinks death is too good for me. Je ne crains rien. Direait qu'il n'est pas disposé à vous laisser partir comme ça, dois-je m'inquiéter ? Heu... Dois-je m'inquiéter ? Concerned ? Vous savez le pouvoir que le vampire a l'air ? Il peut changer de forme. Réveille-le en froid, Réveille-le en froid, Réveille-le en froid, Réveille-le en froid comme il n'est rien. Il peut marcher dans notre camp aujourd'hui et te tuer avec ses mains bare. Et vous seriez heureux si la mort était la meilleure chose qui t'a plu. The girl, aussi known as Céline's children, are the people of the highway, were a nomadic human people. C'est une peuplade d'humains nomades. Heu... Les fils de ces lunes. Heu... Les peuples du grand chemin. D'accord, ok. Ok, donc c'est un peu des... Ouais, c'est des nomades quoi. D'accord. Très bien, que suggérez-vous ? Il est vraiment capable d'entrer dans notre camp comme si de rien n'était, les vampires ne sont pas invisibles. Que suggérez-vous ? Ah ah ! Je ne sais pas. Mais si on a tué ses lackeys, il va juste envoyer plus. On a juste besoin d'être vigilants. On a juste besoin d'être vigilants. On a gardé nos médecins sur nous. Et on a tué à tous les monstres en face. Heu... Pour votre gouverne, sachez que j'ai indiqué le chemin à notre camp à ce chasseur de monstres. Quoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous faites ça ? Pour l'attirer dans un pied ! Ah putain, je me sens si con à dire ça ! Ensemble, nous n'en ferons qu'une bouteille ! Ils chassent les monstres et ils vous en êtes un, ça me parait équitable ! Mais putain mais quel con ! Peut-être parce que vous l'avez hérité. C'est pour l'attirer dans un piège ! Ah je suis trop content qu'on puisse faire ça ! J'avais très peur que le jeu ne me propose pas de le prévenir ! C'est trop bien qu'ils aient pensé à ça ! Parlez-moi de vous comment... Heu... Attends... Comment on devient ton vampire pour revenir à ce... Heu... J'ai besoin de vous... Que pensez-vous de la... Ok ! Super ! On va l'attirer dans un pied ! C'est super ! Le chef complètement con ! J'ai tissé ma toile ! C'est pour ça ! Oh il s'est cassé du coup ! Un prolet... Racine panoua... Poignard... Reviens ici hein ! Oula ! Oula ! Ok ! Bon ! Du coup on a vu ce qu'il y avait à peu près ici ! Ok ! La CA pour un personnage c'est quoi ? C'est sa classe d'armure ! Oh on est tous nuls à chier en survie c'est grave ! Heu... Ok ! Bah écoutez je crois qu'on a à peu près fait le tour de cette zone ! A peu près hein ! Bon bah est-ce qu'il serait pas temps d'aller dans l'Under Dark ? Mais euh... Mais avant d'aller... On va... Parce qu'on a trouvé un chemin pour aller à l'Under Dark mais euh... On en a un autre ! On va prendre celui-là ! Investigation ! Regardez dans le buis ! Descendre à la corde du puits ! Laisser tomber une pièce dans le puits ! Laissé tomber une pièce dans le puits ! La coin disparaît dans la darkness ! L'arrivée avec un clink ! Et ils ont trop bien... Ils ont... Trop cool l'effet de son qu'ils ont fait ! Et ils ont... Ils ont trop bien... Trop cool l'effet de son qu'ils ont fait ! On y est mesdames et messieurs ! Mais nous ne sommes pas encore dans l'Under Dark ! Petit squelette ici, bouclier, épée à deux mains... Cocon de toile d'araignée ! Hmmm... Hmmm... Super ! C'est super ! On ne peut pas aller par là ? On peut voir que non. Vol d'araignée partout, let's go ! Ah oui alors les gens qui sont arachnophobes, le passage qu'on va faire va pas vous plaire. Vraiment pas. Oh le gros coffre. Botte de pas d'araignée, immunisé contre l'entoilement, votre vitesse de déplacement n'est pas affectée par les surfaces. Oh c'est bien ça. Ça c'est très très bien pour Hal. Euh... Pour Karlak, on va les mettre pour Karlak. Super. Diagramme de rituel. Rituel dessiné. Ok. Au bas de la page, deux silhouettes. Celle d'une araignée et d'un elfe. Disposé dans des cercles qui se chevauchent. En guise de légende, un seul mot. Transcendance. Oh ce serait pas pour les saloperies draw. Oh ! Parchemin de toile d'araignée. Protection contre l'énergie. Orbe enflammé. Peuillement. Nice. Y'en a des bestioles là je pense. Oh ! C'est la saloperie d'araignée de phase là-bas. Oh merde Et fuck Peter cap Ah Ok Après je pense qu'elle va s'en foutre royalement de la glace Ouais voilà T'es sûr Ah il s'est maraté Et Tarkap Tu peux te casser la gueule ? Non il s'est cassé la gueule parfait il a skip son tour Oh yeah Oh yeah oh yeah oh yeah Y'a un autre Tarkap là bas Tarkap c'est de la belle saloperie aussi Une sorte de mob Chelou mi Ouais vraie saloperie Ok Gale Ah merde j'ai plus mes emplacements de sort Orbe chromatique feu Allez hop Un échec critique C'est super C'est génial Gale Vraiment c'est super Magie sauvage Allez vas-y Vas-y Karlak It is time Oh putain le terrain est difficile C'est vraiment le pire truc Let's go Pour fucker Elle a dit mais putain Vraiment Karlak la giga chad quoi Lacérations Oh la vache putain elle a fumé une araignée d'un coup quoi Vraiment elle est giga crack Karlak Ça change pas Ah je l'ai raté On va faire un petit marteau qui va taper Et vas-y Oh le marteau il a avantage là en plus Bonk Ah je peux plus l'utiliser Ok C'est une flèche de feu là Allez hop Hop là Ça va Karlak elle a encaissé comme une chef Elle a pris un point de dégâts C'est parfaitement fine Bon lui il se relève Ok en toilement C'est pas génial mais bon On s'en sort Pas de l'araignée sur Gale It's fine Ah on a tué les deux araignées du coup Ça c'est parfait Oh il est pas tombé par terre Ça c'est vraiment top On est en bourre Bam 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 Nickel On bat toi Sarah j'ai fait quoi elle ? Ah oui c'est la croissance végétale L'implantation est bloquée Ah oui c'est quand j'utilise rage Je peux pas faire de spell Ouais c'est chiant ça Oh la vache putain mais Karlak Incroyable Karlak Vraiment elle est insane C'est un truc de fou Ah elle s'est empoilée Ah elle s'est empoilée Oh c'est 20 points de dégâts avec les L'attaque sournoise On lui a mis combien du coup ? Ouais on lui a mis donc 6 pour le 1d8 plus 3 Et on lui a mis 3d6 d'attaque sournoise Ouais c'est 3d6 qu'on a Ouais depuis qu'on est level 5 je crois que c'est 3d6 Voilà Clairement les Les enter cap suffiront pas du tout à nous stopper Oh la vache Comment ça il lui a mis 34 points de dégâts ? Attendez un enter cap c'est euh C'est vulnérable au feu ou quoi ? Ohlala mais est-ce qu'il lui a mis euh Gail ? 34 avec un trait de feu ? Pardon ? Comment ça ? Comment ça ? Attends J'ai pas lu mais c'est important Console 10 J'ai quitté ma terre natale en raison du lien qui munissait mon maître Et non pas par choix Si je n'avais pas prêté serment je serais toujours chez moi à servir les Zulkir Au lieu de soigner des cas de peste porcine dans ce trou auras Mais un serment est un serment et je ferai mon devoir En servant mon maître jusqu'à ce que je sois enfin délivré de ma promesse Les premières entrées du journal sont rédigées d'une main sûre et élégante Qui se fait de plus en plus brouillonne Et rageuse au fil des pages Il s'achève sur une note griffonnante à la hâte Griffonnée à la hâte Ils l'ont fait ! Les tribun de la nuit ont coincé ce vieux grigou avant les Zulk Résultat il est en train de se vider de son sang Et quand il décidera enfin à rendre l'âme Je serai délivré de mon serment Je pourrai enfin rentrer chez moi Je leur rapporterai le livre de nécromancie qu'il a volé Preuve de ma loyauté Et j'achèterai ainsi mon pardon La gemme clé est en sécurité dans les tunnels Là que j'aurai mis la main dessus Je me profilerai dans les caves Je prendrai tout ce que je peux emporter Et ensuite retour au bercail Il y a un truc de nécromancie ici Enfant gobelin mort Ah bah oui vie Il y a pas eu cul Il y a pas eu cul Pardon Je peux te donner un conseil sur le livre et le lieu Bah non mec Non en fait Citié non Ça suffit T'inquiète je peux jouer au jeu tout seul J'ai pas besoin de toi Je peux m'en sortir tout seul Il y a pas de soucis Ok là c'est la zone avec la broodmother Parfaga Ok Donc c'est de la qu'on vient Ok Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un repos là On a plus beaucoup de sort Ah c'est le moment où Astarion va se faire attaquer Aïe 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 On va lui parler Euh comment vous avez su que j'étais là ? Simple curiosité qu'est ce que vous faites ? Bah forcément Oui il y a un chien on l'a trouvé hier Ça vous manque de voir votre visage ? La vanité est une faiblesse C'est un bien Faible prix à payer pour avoir les pouvoirs d'un vampire Ouais je pense que c'est pas la bonne phrase ça Ça vous manque de voir votre visage je veux dire ? La vente est une faiblesse La vanité est une faiblesse La vanité est une faiblesse Bien sûr je le perds Je n'ai jamais vu ce face Pas depuis que ça a été Fangs Et mon oeuf a été red C'est vrai que ça doit être bizarre Il a jamais vu à quoi il ressemblait vraiment quoi C'est vrai que ça c'est étrange l'empêche quand je pense De jamais voir ton reflet nulle part Tu sais pas du tout quelle tête tu as De quelle couleur était-il avant ? Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir Il est très bien votre visage Il vaut mieux croyez moi Et le moins qu'on puisse dire c'est que vous vieillissez mal De quelle couleur était-il vos yeux avant ? Je... Je ne sais pas Je ne me souviens pas Mon oeuf est juste une forme blanche dans mon passé Ah ouais Une autre chose que j'ai perdu Regardez droit dans les yeux En gravant le moindre détail de son visage dans votre mémoire Pour vous peut-être Mais j'aime assez ce que j'ai devant les yeux On se calme ! Il vaut mieux croyez moi Le moins qu'on puisse dire C'est que vous vieillissez mal Là on le regarde dans les yeux Je vous vois Je serai votre miroir Que voulez-vous savoir ? Vous avez de la chance Votre tête je la vois tous les jours moi Que voulez-vous savoir ? Vous avez des yeux vifs et perçants Les rides autour de vos yeux quand vous riez Votre verrue accapare mon attention Je vois quelqu'un qui s'amuse à me faire perdre mon temps Vous avez des yeux vifs et perçants Vous avez des yeux vifs et perçants Vous avez des yeux vifs et perçants Non calme-toi Un sourire toujours menaçant Et la façon dont vos boucles frisent légèrement au niveau de vos oreilles Cette verrue vous défigure Ma... Quoi ? Mais... Mais je ne... Excuse-moi Non ! Il pue le seum Ah la vanne valait le coup Par contre on pourrait totalement utiliser déguisement pour lui montrer à quoi ressemble Dommage que le jeu propose pas ça Alors... Bah... Bah Astarion Bah what the fuck Eh beh... Tu l'as eu le mec ? Bah... Tu l'as pas chopé le... Gérald ? Ah c'est pas traduit là Ah on est repassés en anglais là You said he was your master Bah tout à même en effet Ah on est revenu en français Ah c'est le plus puissant des cercles de vampires locaux Ah on est revenu en anglais Ah on est revenu en anglais Euh... T'étais ton esclave Euh... Qu'est ce qu'il a fait ton tourmenteur ? J'avais trouvé de belles âmes J'avais trouvé de belles âmes C'est sûr Si j'avais dit non J'aurais dû me flayer J'aurais dû me flayer C'est difficile de dire ce qui était le pire Hum... C'est sympa hein Ca a l'air horrible des obros Merci Mais ce n'est pas sur la sympathie C'est sur savoir ce qu'on pourrait être contre Les Mind Flayers Ce n'est pas les seuls monstres Et ils ne pourraient pas être les seuls Les... Les pompes Ce que j'ai demandé c'est que vous gardiez vos yeux Avez-vous 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 Ouais mec hein Parlez-moi de vous Hum... On peut savoir ce que vous fabriquez ? Non... Non bah... Bizarre il n'y a pas une news du chasseur de vampires C'est bien Ca c'est étrange quand même Ok Alors là Il y a des saloperies qui se planquent Aïe 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 a La rainée de phase matriarche On va éviter de la pousser Enfin quoique on peut la loot hein Si on la pousse hein En réalité hein C'est une belle bête hein C'est une belle bête hein Bah on va... On va le... On peut régler le truc très vite hein Aïe 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 On peut régler tout ça très 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 rapidement Aïe 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 Alors... allez salut le nid est surpris ah le nid est très surpris voilà voilà ça règle le souci merde je suis en collé ok bon on est sorti on va descendre tranquillement bonsoir bonsoir battle of wits il y a un truc ou je la touche il y a un pixel littéralement un pixel où je la touche bon merde il est chiant c'est araignée ça va ça va j'ai pas fait exploser chiant dans le processus j'ai été tranquille ah bah tiens est-ce que c'est pas encore le moment de est-ce que c'est pas encore le moment d'utiliser le meilleur spell du jeu là allez salut hein oh elles ont résisté merde c'est la merde c'est un bug d'affichage il te met que oui au début puis en fait non de quoi ah c'est un bug d'affichage tu penses ok merde je suis pas au cac ah j'ai oublié d'utiliser mon arme de fou raté c'est trop cool cet ennemi les araignées de face bon heu Gale il va pas tomber là allez salut tu tombes voilà Gale ai ai tellement fort ça le fait de pouvoir connecter avec des cibles d'aussi loin c'est tellement strong de fou quoi hop ça dégage voilà c'est réglé on va très rapide on l'a speedrun le fight là on l'a tellement speedrun c'était easy on va aller chercher l'araignée en bas il y a l'huile ok ah il y a un point de tp ici marrant ok faut essayer de trouver le fameux truc caché là je crois qu'il y avait un loot caché ici oh mes souvenirs ah c'est là je crois amethyst sombre amethyst sombre les ténèbres les ténèbres les ténèbres suivent de cette pierre ok bizarre euh ton voleur tu le dual wield avec tes dagues il y a des malices si tu dual wield épée euh alors si tu dual wield épée tu peux pas en fait pour dual wield ah bah pourquoi j'ai pas mon autre dague bizarre ça euh tu peux dual wield euh épée courte épée courte ou dague dague le truc c'est que tu peux pas euh lancer enfin en gros euh si c'est une épée longue tu peux pas la dual wield parce qu'il faut qu'elle est légère tu peux dual wield que si les deux armes ont légère euh et en fait je crois que l'intérêt de dual wield les dagues c'est que tu peux jeter aussi les dagues ça te donne l'option de jeter les dagues alors que l'épée courte tu peux pas la jeter mais euh mais armes finesse et légère tu peux dual wield bon je crois je sais plus exactement euh sans avoir besoin de combat à deux armes en gros il y a ça sinon t'as combat à deux armes qui est en effet un feat que tu peux débloquer au level 4 mais euh indépendamment de ça tu peux tu peux de base dual wield des armes légères comme ça oh c'est relou ils vont mettre une heure à traverser mais bon non mais il y a pas le manuscrit ou le truc là j'aurais juré non ? faut la tribu légère pour la main gauche oui oui grâce au père tu peux dual wield une épée longue ça je m'en souvenais non mais c'est fou j'aurais juré qu'il y avait genre un un parchemin ou un truc euh c'est peut-être que l'aide qu'il l'a je sais pas j'levais le 5 putain mais c'est ouf attendez après peut-être qu'ils l'ont viré depuis lors les access s'ils l'ont viré euh je veux bien que vous me lisiez je veux bien me faire back heal pour ça comme ça ça sert à rien que je cherche je cherche bien il est là ah ouais le camp de gobelins j'ai géré ça comment ? j'ai euh... réussi à assassiner Minitara avec un baril explosif que j'ai fait exploser euh... Aruspia aussi je l'ai fumé en assassinat par contre Droraxlin c'était l'enfer j'ai pas réussi à le one shot avec les barils et du coup il m'a aggro on a perdu Hal et le magicien et euh... et en fait on a réussi à revenir Rez et en vrai on a tué une bonne partie des gobelins à l'intérieur à l'extérieur par contre euh... on les a pas tués ils nous ont pas aggro mais ouais à l'intérieur globalement on a du fumer tous les gobelins ah le livre que je cherche c'est pas ici ah ok 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 ça sert à rien que je m'embête alors ok merci non mais euh... pour le coup je voulais bien me faire backseat pour ça parce que dans mes souvenirs il était là mais moi j'ai tué tout le monde les femmes les enfants tout le monde ok Anakin non mais au final on a un peu buté tout le monde aussi alors attendez je vais faire un test pas sûr que ça marche mais comme vous le savez dans BG3 quand on dit je vais faire un test pas sûr que ça marche on est souvent agréablement surpris donc là je vais utiliser mon parchemin de feuilles mortes sur moi même ah mais je l'ai casté sur tout le monde du coup ok ok bon c'est pas là allez on descend dans l'underdark oui sans parchemin tu sautes et t'es cané la chute est trop vénère ouais il m'a fait trop peur au secours Minotaur 117 hp les cons ok bienvenue dans l'underdark mesdames et messieurs here we are on va aller par là non il y a le les spores les spores sont partout ouais il y a des spores oh là c'est nouveau ça cette voix tu le écras aussi ? ils viennent ils viennent ils viennent cette voix c'est pas mon imagination bridez le flot de vos pensées pour vous concentrer sur cette foi étrange attention si on peut le entendre peut-être qu'il peut nous entendre ils viennent tu viens qu'est-ce qu'on a l'août ? robe d'empoisonneur traîné de poison quand le porteur lance un sort causant des dégâts de poison celui-ci inflige 1 à 4 dégâts de poison supplémentaires ok en vrai carlac pourrait mettre la robe à quoi elle ressemble avec la robe de mage ? la barbare avec la robe de mage ça va comment un gay ? ouais non elle est très bien sa robe d'été elle est très bien sa robe d'été ok ils viennent j'aime pas qu'ils parlent les minotaurs ils sont pas rassurants non non c'est dos ah une bulette ok donc carlac connait on a reconnu que c'était une bulette c'est tonneau d'huile toujours utile une blette non pas une blette une bulette corps écrasé il a pris la max xD t'es proche il va s'y aller encore écrasé putain il a pris la jambe il est littéralement juste une jambe ah mais là c'est ah le temple de ses lunes voilà bah on a on a trouvé le chemin pour retourner au camp pour aller au camp où on qu'on avait découvert du coup Nous m'attons de la vierge lunaire Outil de voleur merci hein, j'en ai besoin désespérément Grégois aussi, ouais y'a des grosses bêtes ici hein, y'a un truc de morts là Spade des gouffres Oh crevasse trop cailleuse Just another crate Je peux pas passer j'imagine, je suis trop grand Ok, on va se déguiser, on va se déguiser en gnome Oh putain on a un flot Et on peut passer maintenant incroyable d'accord C'est juste un truc, regardez le flot de Halle comme ça là Ah bon hein, ok bon très bien Ouais c'est pratique d'avoir déguisement quand même Ok Bon bah y'a plus besoin d'aller dans cet endroit De toute façon Parce qu'on l'a déjà exploré Cependant y'a Y'a en effet toutes ces tourelles qui sont alimentées par ce cristal Hein Mais bon de toute façon on peut s'y TP donc euh C'est pas comme si euh C'est pas comme si c'était vraiment important d'y aller hein On peut se téléporter facilement C'est très utile Celle de Cristal Viridien Just none of you have to keep going Taking my time in the shadow Oh la 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 c'est incroyable n'empêche le rendu de l'Underdark Ouais on est dans l'Underdark actuellement WTF c'est quoi cette épée de fou là ? Falar elle ouvre Ouah Slender drow blade impales the stone before you Keeping a silent vigil Elle semble nimbée d'une aura sacrée Vous devriez tenter de réfléchir à un rituel adéquat 15 Bon courage à moi hein Hey ! Oh l'épée est super belle hein Faire couler quelques gouttes de sang sur la pierre Saisir l'épée à deux mains et tirer force Faire couler quelques gouttes de sang sur la pierre Putain avec ma tranche de gnome The drow script inscribed on the blade flickers and glows It rises from the stone Bringing in the air in silent offering Ouais stylé de fou l'épée Ah ouais ! Falar à l'ouvre Mélodie action de classe Représentation plus 1 Elle a finesse Attends mais elle est parfaite pour moi Finesse veut dire que je peux m'en servir Elle est pas légère Mais euh... En vrai je peux m'en servir en tant que rogue non ? Parce que c'est juste une épée longue Ah mais attends Je suis pas euh... Attends... J'ai pas la maîtrise des armes comme ça normalement Non mais je suis un gnome parce que j'ai mis le déguisement Eh vas-y je vais le retirer ça m'énerve Euh... J'ai aucun flow avec le déguisement là Euh... C'est bon pour rogue épée longue ? Ah ouais mais vas-y on part avec ça hein Je ferai des belles attaques sournoises avec ce truc hein Tu l'as sinon ça te mettra un gros message dans le descriptif Bah ouais c'est pour ça ? Ouais Finesse ça veut dire que tu peux utiliser la dextérité au lieu de la force si tu le souhaites Et euh... Légère en gros euh... Légère peut se manier en même temps qu'une autre arme légère voilà Et Finesse c'est ça augmente proportionnel C'est ça qui est trop bien fait c'est que les tooltips sont parfaits dans ce jeu Tu appuies sur T, tu peux regarder tous les mots clés, tous les trucs dont t'es pas sûr Vous voyez donc légère ça veut dire que je peux manier ça en même temps qu'une autre arme légère Finesse ça augmente proportionnellement ma dextérité et non ma force En fonction de la caractéristé la plus élevée Et là vous voyez dague du chasseur euh... J'ai euh... légère donc en même temps euh... Et j'ai lancé, je peux lancer la dague Voilà, le dague est bien Putain mais trop bien euh... On a une super belle épée là Ah il va mettre des gros coups euh... Bien vénère avec ça Euh... le casque euh... Casque pas besoin Je sais pas s'ils ont de bugger euh... Les attaques sournoises avec l'arme Ou ok En tout cas c'est cool, on a chopé une lame très très belle C'est marrant, c'est pas longtemps que Gale n'a pas demandé What are those ? What the fuck ? Au secours Qu'est c'est que cette merde ? Sport de TRIMASK TRIMASK Désolé mais ça, ça doit dégager Ah c'est mort Faut pas prendre de risque Bah oui connard ! Non le casque sur Karlak fait pas perdre de CA parce que c'est pas un équipement Genre c'est pas un casque euh... C'est un casque d'armure légère Oh elle est par là hein Oula, ça save Le sort de mélodie dessus est énorme Ah oui ça fait quoi ? L'épée vibre de plaisir comme si elle se préparait à se... Mettre à chanter ou à crier Nani The fuck Yes Oh putain On va aller Ok Oh bordel merde Oh la bullet Oh la belle bullet Attends mais Ali c'est... Ah ! D'accord Ah c'est comme ça Non mais là c'est... c'est perdu là Non mais au secours what the fuck je me suis fait têche tout le monde Ah la la on est mort mort hein ! Super je peux invoquer un flux On est au secours hein ! Mais là j'en ai pour une heure hein ! Et c'est raté évidemment Attends euh... Euh... Nécrotis 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 Tentinelle ! Ok euh... Faut que Carlac arrive à... Attends 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 attends... Putain Al euh... Al il est... Il est parti... Il est parti aux oubliettes Al quoi ! Au secours ! Oh c'est parti en couille d'un coup quoi ! Al aide hein ! Pitié Al aide ! Toxine de vivre hein ! Ouais on va lui donner ça hein ! Euh... Euh... Là tu peux nous envoyer un... Malédiction ! Désantage sur ses tests et ses jets de sauvegarde ou ses jets d'attaque ! Euh... Désantage d'intelligence ! Terreur ! Malédiction ! Vous maudissez une créature ! Elle se retrouve terrorisée ce qui peut lui faire perdre son tour ! Sauvegarde de sagesse ! Elle a combien en sagesse cette saloperie ? 10 ! Oh y'a moyen qu'elle perde hein ! Allez allez ! Elle est terreur ! Nice ! Elle a peur ! Oh non ! Oh j'ai envie de crever ! Oh j'ai envie de crever ! Oh puté ! Oh puté ! Ça va Laura mais restez là ! Oh bah... Eh j'ai envie de crever quoi ! Oh... La bullet de ces grands morts là ! Vraiment quoi ! Don't burn yourself ! Elle nous a fait waste deux parchemins ! Deux ! Non les persos sont pas perdus ! Leurs âmes sont restées à la surface ! Va falloir qu'on aille acheter des parchemins de rêve hein ! Ça va on a beaucoup d'argent mais euh... Va falloir qu'on en achète ! Putain la saloperie de bullet quoi ! J'espère qu'elle aura... Bon... Euh... Alors... Comment dire que tout ça, ça pue ! On va clean tout ça hein ! On va clean tout ça hein ! Yes hein ! Ok... Voilà hein ! On s'assure que tout ça c'est clean parce que... Désolé mais moi je veux pas hein ! Ça a l'air d'être des constructions là-bas ! Oh c'est un village ! Ah le champ de mille naturel ! No thank you ! Torch Stalk ! Best watch my step ! They like to explode ! Not sure what the other mushrooms are ! Oh what the fuck ! Light on my feet ! Du regard mort ! Ah bah après la bullet ouais je fais gaffe ouais ! Un peu ouais, nocturnel ! Nature ratée ! Ah ! Eh beh ! Essence de nocturnel ! J'ai compris un truc, je sais pas ce que c'est ! Bulbe lumineux ! Honte de nocturnel ! Ah je reçois ça ! Bah oui connard ! Putain réussit tous ces tests de nature c'est incroyable ! Oh y'a eu beaucoup de morts là ! Oh mais ce serait pas les du regard là-bas ? Mykonid ! Quoi ! Village décrépit ! Ouais j'ai pas envie de poursuivre par là temps de. Parce que y'avait des Mikkonid la-bas. Et les myconites ne sont pas censés nous agresser dans ces jeux. Donc on va voir. Oh les créatures affectées peuvent communiquer télépathiquement entre elles. Grâce au sport de communication. Ok. Ok alors. Regardez ça ! Je ne veux pas de problème. C'est bon. Vous voyez une vision. Vous êtes l'endroit et le début. Ah oui. Vous concentrez sur votre parasite et établir le contact. Lui dire la vérité au sujet du parasite. Vous souhaitez juste passer librement pour continuer à chercher un remède. Je suis un voyageur en cadre d'aventure. Vous concentrez sur le champ. Pour tenter d'en saisir le sens. Intimidation. Ce que j'ai à faire ne regarde que moi. Vos petits tours de passe-passe-manteau ne font pas peur. Vous allez mourir. Essayez de saisir le sens. Parce qu'on a une maîtrise de la perspicacité en plus avec eux. Tu les as gober les parasites ? J'en ai gobé qu'un. Mais j'ai pas envie d'en gober d'autres. J'ai envie de le faire sans. Par contre je testerai une run où je les mange tous. Pour voir ce que ça fait. Ouais. Tu les as mangés toi ? Je sens votre peur je suis là pour vous aider. Vous concentrez sur... Ouais on a vu des corps ils se sont battus. Fou l'humain pur. Ouais j'ai été tenté de rester pur aussi. Mais j'ai voulu voir ce que ça faisait juste en prenant un. On verra. Vous concentrez sur votre parasite et établir le contact avec le souverain. Enfin tu dois avoir ton ange gardien qui te dit tout le temps. Allez là. Allez. Je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous aider. Ouais. Ok. C'est intéressant cette peu plate de champi là. Mecs ils sont tout petits. Ils sont tout chonky. C'est marrant. Ah non c'est un serviteur du regard avec des champignons dessus. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment original cette race. C'est vraiment original cette race. Souverain. Spou. Souverain. Spou. On doit fumer des nains. On doit fumer des nains. Il est trop stylé. Il est trop stylé. Il est trop stylé. Il est trop stylé. C'est une gnome. Elle est notre protégée. Ah d'accord. Heu... Vous allez donner refuge à une gnome en fuite, c'est admirable. Le Sovereign ne dit rien, mais vous entendez l'appréciation dans sa chanson. Je peux m'en occuper des Durgas postés non loin, par tous les enfers. Je peux m'en occuper. Une illusion vient sur toi. Un Durgas chocant sur une cloud de bleu. C'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. C'est un délire. Le Sovereign gifient une vision plus. Un délire de vines, un délire de lumière. Le Ville de magique et de l'esprit. Le Ville de la magie et de l'esprit. Le Ville de la mort et ils sont tes. C'est un délire. Vous faites un service. Nous attendons la parole. Qu'avez-vous fait du cadavre ? Nous respirons la vie dans notre ennemie. Les morts font un bon hoste pour mes enfants. C'est un délire. Ces spores sont si puissantes. Comment puis-je acquérir ce savoir ? Cette magie des spores est répugnante. Non. Comment puis-je acquérir ce savoir ? Vous ne pouvez pas. Les spores entendent seulement le cercle. Ils dansent pour savoir la harmonie. Salut mec. Est-ce qu'il est de fou ? Il vient de raison mec. Une iconique moussue. Pas de paix. C'est incroyable cet endroit. Attends what the fuck. Roter des profondeurs. Oh y'a un mec là. Derit Mantelow. Marchande. Oh vous auriez pas des parchemins d'raise. Baelen ? Pouvez-vous me le décrire ? Chauve, tunique bleue. Et bête comme ses pieds. Je l'ai pas vu non. Qui est-il pour vous ? Ah son mari. Oh faut le sauver. Vous avez besoin d'aide pour le retrouver ? Ok. Ah sinon tu vends quoi ? Oh là ils vend pleins de trucs. Des parchemins d'raise à tout hasard. Putain ils vendent pas de parchemins d'raise. J'ai envie de crever. Fléodarme corrosif. Peinture noire et azur. Oh ça doit être joli ça. Amulette de restauration. Mode guérison, mode guérison de groupe. Oh mais c'est fou ça. C'est un truc de zinzin. Broigne plus 2. Armure lourde. Un point de dégâts tranchant en moins. Pour faire plus 1 au jet de sauvegarde des tests. Vas-y sur la force. Chemise de maille plus 2. Save de extérité améliorée. Armure de peau plus 2. Ouais. Armure matelassée plus 2. En broche supérieure. Vous subissez 2 points de dégâts en contondant en moins. Fléodarme corrosif. Yes. Potion d'invisibilité. Teinture bleue. On s'en fout. Gant d'herboriste. Intéressant. Gant de grêle d'épine. Sors d'invocation de niveau 1. Anneau de saut. En vrai c'est utile ça. Pour HAL ce serait bien. Ce serait quand même pas mal. Histoire de ne pas avoir besoin de ça. Exécréons mais maléfique. Vos attaques à l'arme inflige également 2 points de dégâts d'acide. Ouais ok. Armure de maille. Armure d'écaille. Armure de cuir. Arvalette lourde. Arvalette de poing. Légère. Ville anti-image. Putain c'est relou qu'ils vendent pas de... Ouais. On va vendre tout ça déjà. Ce sera bien. Un nain d'or. Les nains d'or c'est une sourasse Nen. Tout simplement. Mal acquis. Bon ça ça me sert à rien. Morceau de chair de Mykonid. On va la garder au cas où. Pas beaucoup d'autres trucs à vendre en réalité. On a la chance de résoudre. Je vais garder tous les items magiques pour Gale. Oh la robe d'empoisonneur on peut la vendre. Bon bah salut. On va continuer. On va continuer. Pour rôter des profondeurs. Tiens attends on a pleins de potions de... De euh... Non par contre euh... On va faire un long repos je pense. Sans d'être prêt. Personne veut me parler. Non. Ah c'est le campement de l'Under Dark. Ça rend bien. Ah mais il peut pas m'en vendre des euh... Des parchemins. Oh le do-do-dogo. Qu'est-ce qu'il y a le do-go ? Escamotage le distraire d'une main pendant que de l'autre vous tirez doucement la balle pour la récupérer. On joue la balle. C'est bon. C'est pas assez. Regarde par là, regarde par là. Regarde par là, regarde par là. Et il donne la balle. C'est pas assez. C'est pas assez. Bien. C'est caressé. Who's a good boy ? That's a good boy. That's my good boy. Oh yes. C'est bien le gratouille. on va utiliser la popo de communication avec les animaux déjà je voulais aller voir le vieux il est où le vieux là il est là ils vont ils vont pas ils vont pas de parchemin de rez lance la balle c'est vrai que j'ai pris une balle il va aller chercher c'est trop con il va aller chercher c'est bien c'est bien il va aller chercher au moins faut que j'y aille j'ai eu euuuh ok il y a une truffe au gland qu'on a le droit de prendre essence de truffe au gland ok il y a un mec là bleurg un marchand aussi trop bien bonjour bleurg ah oui on va parler euh c'est un hobgoblin oui hobgoblin qui est vachement euh hobgoblin smart c'est bizarre c'est un membre de la société de brilliance à votre service ou peut-être pas ou peut-être pas votre mind est beaucoup plus complexe que la de la fungi ah merci euh euh vous n'avez jamais entendu parler de la société des érudits euh j'ai jamais j'avais jamais vu d'hobgoblin comme vous ils ont l'air ils ont l'air un endroit hum hum il est rare de croiser des habitants de la surface euh le fait que ce soit impossible de passer par la surface parce que trop dur je ramasse des champignons afin de les vendre à la surface les flageurs manteaux m'ont infincté euh ouais les flageurs manteaux on va lui on va pas lui mentir en plus les flageurs manteaux ils sont dans l'underdark donc il y a des chances qu'ils puissent m'aider il est fasciné il est fasciné bah justement tout lui expliqué oui oui personne n'est prêt bonjour ouais ouais flageurs mentaux tranquille euh vous prévoir au combat un élitide et votre amie comment est-ce possible je me suis libéré de l'emprise du cerveau tutélaire je n'ai plus tard le grand design je me demande que vous refraignez de la violence ne me tapez pas je pense que votre opinion de mon genre ne peut pas changer oui l'armure d'ombre au coeur a une couleur différente parce que j'ai changé la teinture euh qu'est-ce que le grand dessin j'ai recours à ce que je veux quand je veux vous allez mourir comme tous les autres qu'est-ce que le grand dessin si la estelle était là si la estelle était là une quête collective pour éliminer les giths et enslave tous les autres humains ah d'accord une quête collective pour éliminer les giths si cela s'attache les matters pour le temps en temps vous voudriez une diagnoses ? open your mind to me let's see what lurks within vous détendre l'essai d'esprit d'omelum sondez le vautre en vrai il a l'air chill hein allez hein as the melouan's mind pierces yours the tadpole pulse with power it feels 10 times its size alive awake oh my smug this is most unusual the incubation period should be complete as should your transformation but the lava is infused with strange magic it appears to be in some form of stasis ah non stase heu pouvez vous l'extraire ? non non it appears to be shielded from physical and magical influence and even without the shield the extraction would involve severe cranial trauma it is not ideal the process would surely kill you but not to worry should you transform I will happen I will happen before your exam yeah yeah that's crazy that's crazy the strange ship you 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 oh yeah Littéralement, il dominait les étoiles, quoi. Genre un otiloïde, le vaisseau du début. Il constituait notre flotte de guerre à l'apogée de l'Empire Illitid et nous permettait de contrôler la totalité du plan astral. Les secrets de leur conception ont été perdus quand les Gits, donc les Gits Yankees, la race de l'ASL, se sont rebellés et ont mis fin à notre domination. C'était Star Wars là-haut. Nous, pendant ce temps, on élevait des vaches, quoi. Merci de ce renseignement. Il a une idée. Oh, peut-être que je devrais commencer à prendre des notes. Il peut y avoir un moyen de s'épargner cette stasis. Il y a beaucoup d'alchimie qui peuvent influer le mental. De quelle sorte d'alchimie parlez-vous donc ? N'est-ce pas la stasis qui a empêché la larve de me tuer jusqu'à présent ? Ouais, c'est vrai, c'est pas la stasis qui a empêché la larve de me tuer ? Et donc, de quelle sorte d'alchimie vous parlez ? Je ne crois pas que j'ai de l'alchimie. Ils ont une influence de psionique. Je ne crois pas que j'ai de l'alchimie. Je ne crois pas que j'ai de l'alchimie. Mais être alerté, dans leur état naturel, Langue de folie et trimasques. Ah si, on en a croisé des trimasques. Les trimasques sont faciles à trouver. Où puis-je trouver ces champignons ? Hmm, j'imaginais que Lenore les aurais dans leur possession. Elle servait Mistra comme une clérisque. Ah bah, Gayle va être content. Lenore, elle servait Mistra. Euh... Et pour quelles raisons une cléresse posséderait-elle tout un tas de champignons dangereux ? On s'en fout de ça. D'accord, je reviendrai quand je l'aurai trouvé, c'est bon à savoir. Où habite Lenore ? Sud-ouest. La tour a tendance à bouger. La tour a tendance à bouger. Hein ? Euh... Bah, je reviendrai quand j'aurai trouvé les champignons. Oh mes loupes. Ah, il n'a rien à vendre. Euh... Comment faites-vous pour survivre ? Ouais, c'est vrai ça, il ne mange pas de cerveau, lui. Une liche qui était super sympa. D'accord. Ah oui, d'accord, il lui amenait des âmes et l'autre des cerveaux. D'accord, c'est bon. Nos chemins sont donc séparés. Ah, il bouffe le cerveau des mecs qui attaquent la société des érudits, quand même. C'est un moyen efficace de satisfaire ce genre d'appétit, j'imagine. Comment vous avez échappé à votre colonie, j'avoue ? Ah, il était doux en arcane magique et ça lui a permis de résister. Ok. Est-ce qu'il est de fou ce PMG ? Bienvenue. T'as quoi à vendre, toi ? Oh, les parchemins de Rez ! Trois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ils vont quoi d'autre ? Botte de marche agréable. Full et réconfortables. La vitesse de déplacement n'est pas affectée par les terrains difficiles. C'est fort, ça. Bordeaux de destruction, rayon ardent. Lame funeste. Putain, c'est une épée courte. Cette arme bénéficie d'un plus 1 au jet d'attaque et de dégâts. Lien d'appréciation en cas de coup au but. Vous avez une chance d'infliger imprécation à la cible. Malus de 1 des 4 au jet d'attaque et jet de sauvegarde. Putain, c'est fort de fou, hein. Oh, la dague, elle est forte pour... Ah, là. Mure de feu, clignotement, nuage nauséabond, vol. Projectile magique. Ok. On peut voir dans le noir. Ah, c'est marrant, ça. Tu peux comboter avec le truc qui fait des charges de foudre. Premier bâton de Melf. Ah, pour faire la flèche d'acide. Euh... Et puis voilà, quoi. Bon. Putain, pour 840, je peux pas lui vendre un truc pour... Pour que je me fasse pas trop armaquer non plus, quoi. Bon. Etiez-vous ici lorsque Eduhagar ont attaqué ? I observe the fight from a distance. Combat is not my field of expertise. But the Mykonites handled themselves well enough. Ok. Very well. What the fuck ? What the fuck ? On s'est trop approché de ce truc, ça a explosé. Ça nous a pété à la gueule. Ok. Il avait dit que c'était au sud-ouest. Les intrus du Hergar, ils sont là-bas. Ramasseur de champignons. Il est pas très loin le ramasseur de champignons. On va peut-être y aller. Le ramasseur de champignons, c'est là-bas. Oh, c'est joli ici. Oh, comme c'est beau. Oh, il est dégueulasse. Rien, talker. T'as loin, tu as venu. Relance sur la mémoire. Fais-moi de la maison. Ça cringé en réponse à ta vision sunne. C'est un autre souverain donc c'est un chef de colonie mais il n'a pas de... Ah du coup il est paria, il est tout seul mais mou, il veut venir avec nous, ah oui c'est vrai qu'il peut nous suivre lui, le petit père, en quoi pourriez vous m'être utile, dans la mort votre ennemi devient notre allié. Il est hors de question que je voyage en compagnie d'un champignon survitaminé. Attends, on reviendra. Attends mais du coup on voulait parler à lui là. Je vais retrouver le maître. D'accord ok. Bon attendez on va aller par là d'abord parce qu'il veut fumer les duergar l'autre là. On va se les faire mais pas tout de suite. Bonne vision de bon glorieux. Bonne vision de bon Glorieux. On se fait des p'tites popos là. C'est la bullet rip-hop là. J'ai pété un câble. Ah quelque chose avec des grosses griffes a fait ça. Bon bah oui la bullet est là on a compris.